C'est parti ! C'est parti ! Donc Fiona, on te laisse l'honneur et la fraîcheur de rafraîchir à tes amis ce qui s'est passé à la séance dernière. Alors on est sorti de la petite salle dans laquelle on était en emmenant Abérien parce qu'il voulait venir avec nous. Il me semble que c'est parce qu'il ne voulait pas rester seul peut-être. Je ne sais plus pourquoi on l'emmenait mais en tout cas on l'emmenait. Et on est sorti donc là où il y avait les cinq colonnes de feu, enfin les cinq crates. Et là on est tombé sur un truc qui dégoulinait, sa peau avait l'air de dégouliner de partout. Oui, alors d'abord non. D'abord on avait signé le contrat, c'est ça en fait ? Oui. On avait d'abord signé le contrat. Le maire nous a dit que tout avait explosé parce qu'il y avait un problème avec le diantre-fosse et qu'il n'avait pas entretenu correctement les mécanismes ou je ne sais quoi qui étaient liés au diantre-fosse. Parce qu'il n'a jamais osé aller le voir, vu que le dernier qui était allé le voir, c'est l'ancien maire qui a disparu. Par contre il avait quand même signé un contrat, le maire, et il nous propose de le signer nous. Comme ça il se débarrasse du cadeau qu'il estime empoisonné et nous on peut aller réparer ce qui est lié au diantre-fosse pour éviter de lâcher un diantre-fosse sur la ville. Donc on a signé le contrat et puis le diantre-fosse a visiblement communiqué par télépathie avec certains d'entre nous parce qu'il voulait le contrat certainement pour le détruire. Et là-dessus un démon ou un diable, je crois qu'un diable nous a attaqué. Et Aliciane et moi on s'est retrouvés dans une espèce d'igloo en glace et moi j'avais le contrat sur moi. Et du coup, pour la suggestion d'Aliciane, je l'ai mis dans le nœud galaxien et là le diable a volé le nœud avec le contrat dedans. Et puis il a rigolé, il est parti. Et puis nous aussi on a un peu rigolé un peu jaune parce qu'il nous emmenait le nœud. Mais en tout cas, Aliciane a tout de suite détruit le document qui permettait d'ouvrir le nœud. Et donc, à part Aliciane ou ceux d'entre nous qui connaissent le code, personne ne l'ouvrira jamais. C'est-à-dire à part nous cinq quoi. C'est ça. Je ne sais pas si Spardard il le connaissait, je suis sûre. Le code ? Ouais. Parce que tu n'étais pas là encore. Ah oui, il ne faut pas lui donner une plus douche. Et après, Abérien... Mais arrête avec ça Abérien ! Il y a un masque, c'est bizarre. Oh putain, c'est bizarre quoi. Tout ça à cause que j'étais charmé. Après, Abérien nous a indiqué l'entrée des domestiques de sa maison en nous disant que le dientre Foss ou en tout cas les structures qui ont contrôlé tout ça se trouvaient là-bas. Et donc, on était attendus en quelque sorte par la jeune femme qui est là, qui est Tifline et qui est en fait grosse à elle mais sous sa véritable apparence si j'ai bien compris parce qu'elle ne se ressemble pas à ce qu'elle était avant. Donc je pense que c'est fait exprès. Tout à fait. Voilà. Voilà. Et donc en fait, elle nous explique que Chamadi Drovange, la petite fille du chef du conseil du voleur, qui lui a 82 ans, a décidé qu'elle voulait se débarrasser, enfin elle voulait hériter un peu plus vite de la direction du conseil des voleurs. Et donc, elle avait monté une faction de jeunes gens motivés qui aimeraient utiliser le dientre Foss pour tuer les dirigeants actuels du conseil du voleur. Donc c'est pour ça qu'elle avait engagé la fameuse servante pour saboter qui retient le dientre Foss afin de se débarrasser de son grand-père. Donc le maire fait partie des gens qu'elle veut éliminer ? Oui, certainement. Je ne sais pas si le maire fait partie du conseil du voleur, ceci dit, je pense juste que c'est un pantin. Ouais, exactement. Elle le connaît, il ne sert à rien. Ce n'est pas lui qui va les empêcher d'arriver à leur fin. Voilà, je n'ai pas bien compris par contre si Cardion, donc le frère a priori ou le cousin de Chamadi était aussi de mèche avec tout ça, mais elle en a parlé à un moment. Ouais, je crois qu'ils sont associés tous les deux pour tuer leur grand-père. Ils sont frères en fait, frères et sœurs. Et en fait, on était à la folie d'Aberian contre Oberigo et je ne sais plus quels autres gens un peu déviants il y avait. C'est les gens qui sont là du conseil du voleur. Et eux devraient, enfin elle aimerait que le dientre Foss les tue ou que n'importe quel accident malheureux les tue. Et donc, on a appris qu'il y avait un sceptre de contrôle dans la spirale nécienne. Donc la spirale nécienne, c'est je crois là où on avait été, mais ça se rejoint peut-être par là. C'est là où vous êtes en fait actuellement. La spirale nécienne, c'est l'entre le fonctionnement, le mécanisme pour obtenir l'ilièvre d'Aga, le dientre Foss et capter son énergie pour alimenter feu, la folie d'Aberian. Et il fallait avoir un sceptre et un talisman pour pouvoir contrôler le dientre Foss. Et les deux ont disparu dans le complexe. Ah oui, et à propos de discussion, Aberian, lui, quand il a vu le diable qui a volé l'axien, il est retourné se cacher dans sa malle. D'accord. Donc il n'est plus avec nous. Creuse à elle, elle attend là, elle fait le game et elle n'est jamais descendue dans le complexe. En fait, je pense qu'elle aimerait bien qu'on récupère le sceptre et le talisman et qu'elle a son idée derrière la tête pour nous les piquer après. Mais en fait, oui, en effet, elle est descendue. Ils sont descendus à plusieurs et ils ont quelques petits revers. Quelques... Elle vous le dit, il y a quelques... Un diable et de vampires. Quelques voleurs, donc cette faction qui... Cette nouvelle faction du Conseil des voleurs qui veut prendre le pouvoir, renverser les vieux et contrôler couronne d'ouest d'une autre façon. Eh bien, ils sont descendus là-dedans. Elle, elle était à l'entrée. Elle devait, je pense, rendre compte à plus haut. Et ils ont ni le sceptre figéen, ni le contrat qu'elle a essayé de dérober auparavant à Omer, mais elle n'avait pas pu le prendre. Et donc, eux, eux non plus n'ont rien. Mais vous avez compris qu'il y a la faction clandestine des conseils des voleurs qui est dans la spirale nessienne. Il y a aussi des diables et autres petites réjouissances qui, eux, veulent plutôt libérer leur seigneur, qui est enfermé depuis des siècles. Donc, ça fait plusieurs équipes qui sont dans ce mécanisme pour différentes raisons. Et vous, que vous êtes là pour... Je pense, tuer l'Union Truffaut, savons qu'il puisse se libérer définitivement de ses chaînes et semer le chaos dans le courant d'ouest. Et notamment, donc, Rosaëlle a laissé échapper que, justement, la nouvelle faction du Conseil des voleurs était responsable de l'enlèvement des elfes, parce que leur sang allait bien avec Ossession Diabolique. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas compris complètement ce qu'ils sont devenus, du coup. Mais à mon avis, quelque chose de cool. C'est ça. Elle n'en sait pas trop. Elle devait s'occuper du maire et lui piquer le contrat pour lui permettre d'avoir du pouvoir sur le diable. L'Union Truffaut, hélas, bon, pour l'instant, elle va d'échec en échec. Et là, les pieds et poings liés accroupis dans ce petit local qui débouche sur les escaliers. Et vous êtes maintenant dans cet endroit où, de temps en temps, vous entendez des brucements, des grondements sourds, des légers tremblements. Comme un cœur qui bat au ralenti. Et vous voyez qu'elle est totalement désinvolte. Elle pense, quand elle vous le regarde, vous sentez qu'elle voit en vous des futurs cadavres. Ah, elle est hostile. Oui. Sa deuxième personnalité. Pendant des années et des années, elle a servi de servante dans la folie d'Aberian auprès du maire. Et maintenant que les hostilités sont enfin déclenchées, elle recouvre son vrai visage. Ce n'est pas celle que Sholing Files avait bien aimée ? Je ne pense pas que ce soit elle. Sholing Files était avec la chanteuse. Oui, la chanteuse. Non, non, non. Il y avait la servante du maire. Oui, oui. Non mais en fait, j'essaye de me rapprocher d'elle pour prendre un peu de la formation. Mais pfff. Que dalle. Ah, tu l'es choisi bien. C'est le côté tueur en série. Et donc, devant vous, maintenant vous êtes en bas. Vous voyez qu'elle se tue. Elle rentre dans un mutisme parce qu'elle n'a plus rien à vous dire. Et devant vous, deux portes. Une porte à gauche et une porte à droite. Et pourquoi elle est assise et couchée par terre ? Ben, dès qu'Alicienne l'a vu, il l'a tabassé. On l'a tabassé. Il l'a mis à terre et ils l'ont roué de coup. Alicienne a une nouvelle tactique. Je tape d'abord. Je pose des questions après. D'accord. Ouais, ça marche. Ça marche. Ben, ça a bien fonctionné. Ouais, elle l'a ramassé. Elle l'a bien ramassé. C'est ça. Et elle a bien été depuis aussi. Ouais, tout à fait. Elle avait pas grand chose. Si, elle avait deux petites choses, deux, trois choses sur elle. Mais rien d'extraordinaire. Donc, ce qui vous manque, en fait, en effet, le contrat est important car il vous sert à, du moins, à contrôler. Du coup, vous êtes le maître du diantrophos via ce contrat, mais vous ne l'avez plus. Vous n'avez pas le sceptre stygien qui vous permettrait d'amuniser sa force. Car il y a des puits, cinq puits d'ailleurs, qui crachent du feu à l'extérieur. Le conduit et mène au sol et à l'extérieur et crache du feu. Et tant que ces puits sont actifs, Liebdaga puise de l'énergie, de la force d'heure en heure pour pouvoir se libérer de ses chaînes. Et le sceptre figéant, a priori, comme elle vous le dit, permettrait de désactiver ces cinq puits et l'affaiblir d'autant. HRP, la désactivation d'un puits, donne à Liebdaga deux niveaux négatifs. Voilà. Donc on sait quoi faire. Donc je vous écoute. Que faites-vous désormais ? Que faites-vous d'elle déjà d'une part ? Bah elle devait passer devant. Ouais c'est ça, elle devait nous suivre. Enfin, montrer la voie. Voilà. Ben, comme vous voulez. Porte de gauche, porte de droite. Les deux mènent à la mort. Il décide pas pour vous, hein. Ben, choisie. Méchante. Bon, père ça sera à droite et un père à gauche à chaque fois. Non mais je vous demande. Choisis. Quelle porte tu nous conseilles ? Ben... Père. Donc t'as dit quoi père c'était à gauche ? Père à gauche et un père à droite. Mais père à gauche. Donc à gauche. Ben non, on va à droite. On va à l'inverse de ce qu'elle dit. Ok. C'est un piège. Je l'ai eu. Ah ah ! Qui te dit qu'elle réfléchissait pas déjà que tu sois l'esprit tortueux ? Ouais, mais après elle s'est dit... Ouais mais peut-être qu'il bluffe. Et moi je dis ouais je pense qu'elle bluffe. Parce que je... En sachant que je bluffe. Mais je l'ai eu, j'ai trois coups d'avance. D'accord. Comment tu sais, il y en a un là-dedans. Ah non mais j'ai une grande personnage. Ok. À droite. Ok. Devant vous une porte en bois. Les plus quelconques. Un peu usée. Un peu... Les charnières sont un peu rouillées. Le bois est un peu fatigué. Mais la porte est toujours là. Ben vas-y ouvre là. Non. Faut me ça non. Ben non. Je la pousse un peu contre la porte. Au boulot. Allez. Au boulot. Allez. Je vais avoir du mal avec les deux mains. Le lit. Ça y est avec la bouche. Bon allez pousse-toi. Hop. Bon je vais garder la stop porte. Alors. Voyons voir. Quel modèle c'est ? Je me mets derrière et je colle mon oreille sur la porte pour écouter et voir s'il n'y a pas quelque chose qui arrive. Alors je regarde déjà s'il n'y a pas un petit fil transparent qui déclencherait une boule de feu. Ok. Parce que les boules de feu on n'aime pas ça. Oh attends j'ai oublié. Attends attends attends. J'utilise. Merde j'oublie de l'utiliser. Ok. Ben non. Pour toi la porte n'est pas pigé. J'ai plus 5. Oui. J'ai ma loupe à détection. Pour toi elle est énorme. C'est une porte des plus quelconque. D'accord. Et ben j'essaie de l'ouvrir. Et tu l'ouvres et tu arrives sur un très long couloir où tu vois sur la gauche de ce couloir deux portes. Et le couloir semble continuer en remontant ensuite. Ah ben vous le savez. Il fait très sombre. Très sombre. Très sombre. D'accord. Et ben je vais de nouveau. On va faire la première porte de toute façon. Alors est-ce que ça marche là ? Je vais utiliser ma loupe à détection. Tac. Ah merde. Oui. Caché. J'aurais dû faire cacher. Désolé. C'est pas grave. Mais la porte ne te semble pas cachée. Ne te semble pas cachée. Ne te semble pas cachée. Ne semble pas piégée. Eh ben écoute. Je l'ouvre. Elle est pas cachère la porte. Tu l'ouvres. Et là c'est le drame. Devant toi, tu remarques que les murs de cette pièce sont bordés de râteliers d'armes. Tandis que des armures et d'autres armes sont disposées sur une longue table basse courant au milieu de la salle. Et du coup il y a Alicienne qui rapplique. Ok. Et c'est des armes standards ou elles ont l'air particulières ? Elles te semblent comme ça raviner standard. D'accord. Je veux quand même faire le tour en regardant s'il n'y a pas des pièges. Des fils par terre. Ok. Tu veux un jet ou pas ? Non, non. Je regarde le premier. Mais tu regardes. Non, ça semble vraiment qu'une salle, une armurie tout simplement. Sûrement pour des gardes ici. Mais tu vois que c'est bien poussiéreux. Je regarde s'il n'y a pas une arme qui est un peu mieux que standard dans tout ce fatras. Quelque chose ou autre chose. Un objet de valeur. En tout cas, Alicienne fait une détection de la magie et tu ne découvres rien de magique dans cette salle. Voilà. Et toi, tu regardes et tu ne vois rien d'extraordinaire. Tu comptes 20 épées longues, 20 épées courtes, 20 arcs longs, à peu près 500 flèches et 10 côtes de mailles. Et aucun de ces objets te semble être fait de main de maître ou quoi que ce soit. D'accord. C'est pour de la main d'oeuvre. Ah, pour de la... Ok. Bah ça arrange bien nos affaires tout ça en fait. Ah, je ne vois pas pourquoi. Bah pour les feu follets. Ah ouais. Bon, on passera après pour prendre tout ça. Et bah suivante. Les autres n'avancent pas... Moi je reste 3 mètres derrière Fine à chaque fois. Bah moi je dis à... Comment ça s'appelle ou... Et on fait passer la gueuse devant hein. Bah ouais bah oui. Alors... On fait passer la gueuse devant, c'est qui la gueuse ? Bah la prisonnière. On croit elle, croit celle. Vous le faites passer devant qui ? Bah... Devant Fine. Ah devant Fine ? Oui. Ok. Ça marche. En fait elle est saucisonnée comment elle ? Elle est saucisonnée euh... Elle avance euh... Si elle se dépêche elle peut faire euh... Demi move en courant quoi. Enfin toi elle est euh... Mais elle peut pas aller plus... Plus vite quoi. Elle a une laisse ou pas ? Enfin il y a un bout de corde ? Pour la tenir en laisse ou pas ? Non non. Elle est juste saucissonnée je pense hein. Je pense pas que vous aviez mis une corde... Plus que ça. Bon. Ok. Est-ce que... Ouais. Pas de piège ? Non. Cette porte te semble pas piégée. Du tout. Elle ressemble à quoi la porte ? Une porte euh... Une porte euh... En bois ou dessus tu vois euh... Un... Un... Un écusson. Enfin un cuisson. Pas vraiment. Mais euh... Quelque chose en bois. Une sorte de euh... Petite pancarte en bois euh... Euh... Montrant... Dessinant... Une bouteille. Euh... Ok. Quelqu'un la garde à un oeil sur elle parce qu'en fait si je rentre dedans elle va se sauver. Bah... La personne qui est derrière c'est... Euh... Al... Aliciane. Oui d'accord. Je la foutrais si elle veut faire quelque chose. Bon écoute j'ouvre la porte. Euh... J'ai juste une question. Oui ? Dans ton couloir c'est un couloir de passage à 1. Oui oui. Tu peux passer à 1. Ouais. Tu peux passer euh... Et tu ouvres la porte et tu rentres dans une euh... Magnifique pièce. Ouais. Qu'aperçois-je ? Rien ? Bah tu vois que cette euh... Vaste pièce semble être une cave à vin. Froide et un peu humide. Qui abrite euh... Deux murs euh... A gauche et à droite. Tapissés d'étagères de bouteilles. Qui ne contiennent plus qu'une malheureuse douzaine de bouteilles en fait. Tu vois... Un étagère à bouteilles mais tu ne vois plus qu'une douzaine de bouteilles à l'intérieur. Est-ce que c'est des bons... Des bons crus ? Bah tu... Faudrait rentrer dedans pour regarder. Et bah je rentre dedans. Pour regarder. Bah... Euh... Tu vois qu'elle commence à... Elle avance et commence à rentrer avec toi du coup. Et euh... À ce moment là... Tu l'entends... Crier... Aaaaah ! Et euh... Viens se couler à toi mais elle ne peut rien faire de plus. Et vous pouvez faire votre jet d'initiative euh... Moi je me mets derrière hein... Je te dis que je restais bien à 3 mètres... Ouais. Ça marche. Les autres, vous pouvez avancer si vous bosserez dans une petite salle ou... Ouais ! Je peux le relancer, Léa ? On a le droit de le relancer ? Il me semblait y'a une règle comme ça. Là, l'armure, init. Init et vous pouvez me faire un jet de perception. Caché ? Euh... Non. Non. C'est mon jet d'init et après t'as dit quoi ? Un jet de perception. Alors Fiona, tu peux me faire un jet d'initiative car ton amie... Enfin, au moment qu'elle est rentrée dans cette pièce avec Finn, elle s'est mise à crier très fort. Et tu peux me faire un jet de perception. Euh... Tout le monde d'ailleurs. Et à moins d'effets. Ok, alors... Perception... Spardard, ok. Spardard... Spardard, tu... Remarques rien du tout. Bah oui. Fiona... Tu... Alors, il manque... Il manque qui là ? J'ai show-infa. Show-infa. Fiona. Euh... Alicia, il manque Finn. Ah si, tu l'as fait. Tu l'as fait. Et tu m'as fait... Ok, tout le monde... Enfin... Il n'y a que Spardard qui est surpris. Bah il a son masque, ça le gêne. Et... Car en fait vous entendez tous courir au fond du couloir. Et... Début du premier round. Rune 1. Alors... Rune 1. Alors... La bête elle est où ? Donc... Rune 2 surprise hein. Spardard ne jouera pas. Euh... Et... Car... Tu vois, vous y'a tous des boulets. Sauf Spardard qui... Des... Chiens. Alors je sais pas on peut dire des chiens. Car il semble... Un chien à 4 pattes. Mais... Qui a 3 têtes. Cerber ? C'est un très chien. Alors... Il est où ? C'est le chien. Ah c'est des chiens d'enfer ça. C'est des Cerber. Attends, c'est rien du tout mon gars. C'est des chiens. Ça... Ça... C'est des chiens. Et... Trop d'OGM. Il a un bras dans la gueule comme ça aussi ? La photo n'est pas à contre actuelle. Et... Il se déplace et vient se coller à Alicia. Et ce sera au tour de Sean Fak qui n'est pas surpris. Vous avez tous un droit à un round d'action ou de mouvement. Et je reviens un instant. Bon, je la bute hein, on est d'accord. Oh bah... Je veux hein. Moi j'ai fait ma baire en la tuant pas directement. Ouais. Donc Spardard, tu passes ton tour. Euh... 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 Mais c'est à Alicia. Ça commence fort le combat hein. C'est un truc que vous croyez ? Je m'entendais ce que t'as dit. Ouais, ça a coupé hein. Ouais. Il y en a. Ah ouais, c'est parce que je mange aussi. Euh... C'est un gros truc à votre avis ? Un vrai truc. Un gros monstre. Ça a vu la photo quand même. Bah non, c'est un chien. Ça veut rien dire hein. Euh... C'est un toutou. Des fois ils sont impressionnants. T'as cru que c'était un tekel ou quoi ? Mais non, c'est un toutou. Il est content de voir sa maîtresse revenir. Je lui donne un petit morceau de Spardard et puis il va être tranquille dans un coin. Ouais mais j'ai quoi. Bah ouais non. T'as pas encore chanté Isa ? Oui donc les deux sont pas dedans. Tu peux m'enlever l'inspiration vaillante s'il te plaît ? Excusez-moi. Revoilà. Et donc ça a chaud une fois. De jouer. Qui a fait quoi ? Qui a attaqué. Qui a attaqué. Ok. Et c'est Spardard. Et qui a loupé. Spardard a passé. C'est Elysian. Et... C'est pas Elysian. Alors je me suis mis une attaque sur la défensive donc euh... Je veux peut-être que je l'enlève ? Non non. Et un deuxième chien arrive derrière en courant. Elysian. Donc c'est du coup... Que fais-tu ? Bah du coup je me mets en combat sur la défensive. Ok. En action. Et je vais t'appeler le chien. Qui est juste devant moi. Tu peux faire les deux ? Bah tu peux toujours te mettre combat sur la défensive. C'est pas une défense totale. Ouais mais ça te demande euh... Ça me donne moins 4 sur mes jets d'attaque. Oui non mais je suis d'accord. Mais c'est une action simple. Non 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 non. C'est pas combat... C'est pas défense totale hein. Oui mais euh... Ça... Ça rentre dans le cadre de ton attaque euh... Euh... Bah vas-y. Ça marche. Et une attaque touche. Il a bête de... Et sinon j'ai activé une arme sacrée. Pour un point de clé d'arme. Ok. Crossell. Euh... Crossell. Bouge. Et elle rigole. Ha 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 ha. Elle fait son... Tout son move là-dessus. Finn. Bah... Alors attends. Tac tac. Bah je rigole mais euh... Moi aussi en la regardant. Puis je lui ai mis un grand coup de... De pommeau. D'épée. Elle est à moins quatre. Vas-y. Bon elle est prône hein. Ok. Tac. Ça va pas être compliqué non hein. Bah elle est pas prône mais elle est euh... Elle est pas vraiment prône. Elle est saucissonnée. Saucissonnée. Oh non. Tu vas voir que j'ai encore la tuée. Bah c'est en non létal donc euh... T'avais mis moins quatre ? Ouais. Ok. Et comment ça marche là la non létale ? Eh bah vas-y euh... Bah tu peux cocher euh... Tu sais dans le plus moins là. Ah ! Normalement tu peux mettre euh... Tu peux mettre euh... Ah je suis pas sûr que tu peux se mettre non létal. Nan tu peux pas mettre non létal. Mais je te mettrai en non létal vas-y. Ouais. Est-ce que tu veux que j'ai mis dans le chat les dégâts ? Non non. Sur elle carrément ? Ouais ouais. C'est pas grave. Et elle prend... 3 points de... De... De dégâts. Elle est inconsciente hein. Elle devait être à 5 ou 10 points de vie hein. Ouais. Et donc euh... 23 donc là c'est 11. Pourquoi 23 à 32 ? Moi je sais bien. Ouais. Ah 32 ouais. Ohlala. Ah oui. Ouais. Et là elle s'écroule inconsciente. Fiona ! Mais inconsciente, inconsciente ou dans une mare de sang ? Non non. Inconsciente. D'accord. Deux gros chiens qui... Six têtes qui te... Qui vous regardent. Ouais ouais. J'encourage très fort Ali. Oui. Euh... Ça galvanise aussi les autres. Ah je suis galvanisé moi. Ok. Et on passe euh... Ti place toi Ashina. Et... 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 Euh... En rune de surprise ? Euh... Ah mince euh... Je devais te faire qu'une attaque euh... Du coup excuse moi. Ben c'est ça. Euh... C'est la première ou la deuxième qui a touché ? Tu prends que la première ? C'est la première. C'est la première. C'est la première. Bah ok c'est bon. Ok. Autant pour moi euh... Du coup c'est... J'avais pas pensé à ça. Pas de soucis. Et... Bah du coup... Le... La bête euh... Va essayer de... D'attaquer. Et comme tu le vois elle va essayer de te mordre. Mais à trois reprises. Et euh... Rien qui touche ! Shoinfa ! Et bah Shoinfa ça va être déluge de coup hein ! Allez c'est parti ! Ça touche ! C'est nul ça ! Ouf ! Ça touche aussi ! Ok ! Attends c'est pas fini ! Bien joué ! Et là ça est fini ! Ok ! Euh... La deuxième bête euh... La deuxième bête euh... Qui joue après... La deuxième bête est un peu embêtée là hein ! Elle est euh... Un peu coincée ! Et euh... Du coup... Du coup... Ben... On va rester là ! Tenai ! Euh... Tenai ! Alicienne ! Bah écoute je suis très bien là ! Mes compagnons sont pas embêtés ! Moi je vais continuer à attaquer sur la défensive ! C'est pas un bon tour ? Euh... Si si ! C'était euh... Aspardar ! Ah oui ! Aspardar ! Excuse moi Aspardar ! Dis moi ce que tu fais ! Euh... Moi je lance euh... Un... Flou ! Moi ! Y'a ça hein ! Que fais-tu ? Tu m'as entendu ? Oui oui ! Oui vas-y tu lances quoi ! Flou ! Flou ! Flou ! Flou ! Flou ! Oui ! Flou ! Ah sur euh... Sur toi ? Sur Lysiane ? Euh... J'ai pu l'encher sur euh... Sur un de mes... Partenaires ? Ben... Créature touchée ! Créature touchée ! Ah ! Créature touchée ! Donc ce qui fait que tu peux... Ouais faut que tu touches une personne ! Donc faut que tu sois au contact ! Ah ok ! Ah je pensais que c'était euh... Je pouvais le mettre sur un de mes potes moi ! Ben oui ! Ah bah... Mais faut que tu touches, faut que tu sois à côté ! Ah ! Que tu la touches, que tu sois au contact ! Ah je peux pas avancer merde ! Putain ! Bah si ! Tu peux traverser les cases ! Tu peux par exemple aller ici si tu vois ! Ah oui ! C'est ce que je vais faire alors ! Mais euh... C'est ce qui fait que tu vas prendre une attaque d'opportunité du... Du chien ! Ah ok ! Parce que tu vas passer dans la case qu'il contrôle ! Ah c'est pas qu'une attaque ! Je vais prendre ces trois attaques ! Non ! Tu prends qu'une attaque ! C'est une attaque d'opportunité ! Tu prends pas toutes les... Toutes ces attaques ! Non ! Bah je vais lancer image miroir alors ! Ok ! Alors image miroir c'est parti ! Image miroir donc euh... de mémoire c'est... Toc 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 ! Euh... Tu lances... Tu... Tu lances un D4... Tu lances un D4 plus 1 ! Tous les trois niveaux du personnage ! Donc ce qui fait que tu lances un D3 plus 3 ! Un D3 plus 2 ! Euh... Un D4 plus 2 ! Excuse moi ! Un D4 ! Tu lances un D4 plus 2 ! Vas-y ! Tu lances un D4 dans le chat ! Ouais ! Voilà ! Donc ça fait 3 images de toi qui apparaissent dans le couloir ! Ok ! Donc je vais te mentionner par... Exactement euh... Par 3 petites boules... 3 petites boules qui diront qu'il y a 3 autres spardards dans... Dans le couloir ! Ok ! Et je peux me déplacer ? Et tu peux te déplacer ! Pareil ! Si je me dépêche j'ai quand même une attaque d'opportunité ! C'est ça ! Mais euh... Vu que j'ai 3... Voix ! Exactement ! Ils ont une chance du coup sur 4 de louper ! Tu te mets où ? Là ! Ok ! Tes boules te suivent et... Ouais ! Tu vas prendre comme une attaque d'opportunité ! Ouais ! Peut-être ! Il va essayer déjà de te toucher ! Avec euh... En te... En te mordant ! C'est pas fait ! Donc il te... Je te... Touche ! Alors c'est quoi le truc là... Spardard il... Ah mais c'était encore euh... Oui ! C'était encore invisible ! Ok ! Donc euh... Euh... Je lance un D4 ! Si je fais un, je te touche ! Je fais deux ! Et tu perds euh... Donc il te détruit une image ! D'accord ! Il me reste deux ! Voilà ! Ok ! Et il te reste euh... Deux petites étoiles ! Ok ! Un chien étrange ! J'ai dû y passer ! Aliciane ! Et ben je vais tout simplement frapper ces chiens ! Enfin le premier ! Et ben ça touche ! Ouf ! Alors ! Ok ! Il est toujours debout ! Il a un peu mal à la tête mais euh... Tu restes là ? Je suis très bien là ! Ok ! Crocelle ! Ben elle fait dodo ! Fine ! Ouais j'avons... Non pas celui-là ! Ben je passe par là... Et je me mets ici ! Ok ! Et je vais taper à moins 4 ! D'un coin là je pense ! C'est ça ! Euh... Alors ! Qu'est-ce que j'ai ? Inspiration vaillante ! Ça c'est juste... Attaque, réclame, s'en fout ! Et ben on attaque en puissance ! Ben vas-y ! Fais-toi plaisir ! Et là par contre qu'une seule attaque ! Tac ! Oh ! J'ai loupé ! Et je passe mon tour ! Ah ben... C'est Fionna ! Oh parfait ! Alors ! Que fais-tu ma chère Fionna ? Je vais lancer... Je vais lancer Rapidité ! C'est sur tout le monde ! Oui ! Gardez vos sorts ! Rapidité ! Rapidité ! Ok ! Et... Vous lance Rapidité ! Ok ! Très bien ! Parfait ! Et... Et... Chaud ! Va aider Aliciane ! Chien étrange ! Ben il continue ! Et... Et je te regarde avec des gros yeux ! Je te dis mais... Je l'ai déjà ! Et le chien étrange va essayer de remordre à nouveau ! Alors du coup... Il est encore plus... Un peu bête ! En plus il va... Il va utiliser ses capacités... Il va se mettre en attaque en puissance ! Voilà ! Et il va attaquer ! Ça n'a pas marché Rapidité ! Et... Ça loupe ! Pourquoi ça n'a pas marché Rapidité ? Ben je ne le vois pas dans... De nos effets ! Ah ouais ! C'est bizarre ! Pourquoi on ne voit pas de... Ah pourtant c'est dans le... Dans le chat on voit Rapidité ! Il y a des chevaux d'une fois, des fines... Ouais mais les effets n'ont pas été posés ! Alors... Rapidité ! Ça c'est bien ! Ah mais oui ! Mais tu n'as pas mis les effets ! Il n'a pas écrit en plus les effets ! Alors comme ça ! Rapidité ! On va le créer ! Rapidité ! Et donc moi je pars en délige de coups ! Donc ça me fait 3 attaques plus une à moins 5 ! Avec Rapidité ! Euh... Ok ! Il y a quelque chose à Rapidité ? Ah ! Un point de dodge, un point de réflexe ! Ah voilà ! Dis-moi quand il meurt ! S'il meurt ! S'il meurt ! S'il meurt ! Attends ! Un dodge... Et... Un dodge et quoi ? Et un réflexe ! Euh... Save... Comment ça script ? Save... 2 points... 1 réflexe ? Save en majuscule ! Ouais ! Et après réflexe... Et... Euh... J'ai un trou de mémoire ! Save... 1... Reflexe ! Il n'y a pas de points à mettre en ? Ok ! Donc là il s'est déjà pris 14 points ! Attends, attends, attends ! Calme toi ! Calme toi Maurice ! Je vous mets Rapidité ! Il y a aussi plus 100 jeux d'attaque ! J'oublie ! Ok ! Ça marche ! Euh... Euh... Alors celui-ci... Non il est toujours debout ! Euh... Mon cher... Chevinfa ! Ok ! Et c'est bizarre vous voyez pas les... Ça touche ! Et il tombe à terre ! Ok ! Bah tu le vois quand il tombe à terre ! D'ailleurs ! Oui ! Oui ! Maintenant oui ! Je sais pas si tu m'as entendu ou pas... Oui ! Du coup on a Rapidité ! Ouais ! Que ce soit bien scripté pour la prochaine fois au moins ! Bah c'est ça ! C'est ce que... J'y travaille ! Et euh... Bah j'ai une fois fait son oeuvre ! Spardard ! Euh... J'ai une question moi ! Euh... Dans ma liste des sorts j'ai un truc qui s'appelle Autres sorts et entre parenthèses objet ! Oui ! C'est quoi ça ? Eh ben c'est euh... Ton bâton ! Ah ! C'est mon bâton de... Comment ça s'appelle ? De... De soin c'est ça ? C'est ça ! Ah ! C'est pas ton bâton ! C'est pas un bâton de soin ! C'est ton bâton mais qui est... Qui est enchanté ! Ok ça marche ! Euh... Flou ! Vous avez pas fait attention tout à l'heure à la remarque de Chaud ! Oui moi je l'ai vu ! Mais euh... C'est... HRP donc... Oui oui ! C'est HRP ! Moi je mange alors il y a que... Il y a que 5% de moi qui est présente mais j'ai bientôt fini ! Alors... Je... Je mets le... Les fessées ! Il faut qu'il découvre aussi ! Ok ! Bah tu mets flou sur lui ! Donc... Donc euh... Tu le lances sur... Sur une fois ! Ouais c'est ça ! Non sur Flynn ! Sur Flynn ! Ah Flynn ! Ah mais... Ok ! Sur Flynn ! Oui parce qu'il est devant moi donc euh... Tout à fait ! Ok ! C'est bon ça a été lancé là ? Euh... Bah il faut que tu le sélectionnes ! Il faut que tu le sélectionnes et... Tu le drag and drop sur ma tête ! Le petit... Le petit... Le petit effet il glisse sur lui ! Un petit bonhomme ! Bah j'ai... Ouais mais... Je l'ai pas... Je l'ai mis mais... Alors... Euh... Flou ! C'est bon ? Non ! Il est pas scripté ! Il est pas scripté ! Si si ! Tu vois le petit... Le petit bonhomme là ! Icône ! Qui est sur Flou là ! Ah oui ! D'accord ! D'accord ! Le premier c'est le D mais tu t'en fous ! Et le deuxième c'est ça qui glisse sur le token de... Ah ! C'est bon ! Ok ! Et... Merci ! Et tu me touches comment en fait ? Bah j'ai juste à poser mes mains normalement ! Ah ! C'est bon ! Mais euh... C'est rien de... Rien de tendancieux qui pourrait m'énerver ! Non ! Je vais pas te faire un toucher rectal ! C'est ça qu'à la part ! Ah bah... Ah bah... On ne sait jamais ! Tu peux pas me prendre par surprise ! J'ai... Alors... Rapidité ! Rapidité ! Non non ! Si je colle, il devrait être bien scripté ! Maintenant ! J'ai le serrage de fesses instinctive ! Et... Le chien... Le chien... Bah du coup avance ! L'autre est mort ! Euh... Il avance ! Et il va faire une attaque sur... Aliciane ! Et il te loupe ! Aliciane ! Et bah... Je vais continuer comme ce que je fais depuis le début ! Tu le fais bien d'ailleurs ! Oui ! On joue de la sécurité ! Euh... Alors... On met deux attaques de base ! Et après je relancerai ! Tu ne prendras que la première ! Hum... Pourquoi tu ne peux pas faire qu'une attaque ? Parce que je suis obligé de... Ouais ! Si je peux ! Si tu veux ! Non mais... T'as l'idée... Non mais c'est bon ! Le premier a touché ! C'est bon ! Les trois ont touché ! Les trois ont touché ! Les trois ont touché ! Ah il en fait de la purée ! Ouf ! Et... Ouiiii... Il souffre un peu là ! Mais il est toujours... Ouais... Il est toujours là ! Toujours debout ! Toujours rien ! Grosselle ! Grosselle ronfle ! Fine ! Normalement... Rapidité est bien scriptée pour toi aussi ! Et ben... T'es... T'es 3 à 4... Un moins 4 ! Allez ! Yup ! Ouais ! C'est ça ! Euh... Est-ce que ça marche ? Si je fais 2D ? Ouais ! On va bien voir ! On verra bien si... Ouais ! Ils ont tous les deux pris... Ohlalala ! Moins 4 ! Moins 4 ! Moins 4 ! Ouais ! Ils ont bien pris l'effet moins 4 ! Tous ! Et puis deux critiques confirmées ! Bah voilà ! Voilà ! Et puis deux critiques confirmées ! Ça devrait le faire ! Ah ! Et ils tombent à terre ! Les deux chiens... Les deux chiens... Tombent à terre ! Et... Disparessent ! D'ailleurs ! Excusez-moi ! Ils disparaissaient ! Ok ! Oh la salope ! Elle nous a bien eu ! Je te propose de rester en rune du coup... Vu qu'on a un sort de rapidité adaptif... Ouais ! Je pense qu'on va mettre ta... Contribution ! Ça marche ! Bah je vous écoute ! Et bah moi je pars en courant dans le couloir ! Bah vas-y ! Euh... Donc euh... Non c'est pas toi de jouer ! C'est ta Fiona du coup ! Bah Finn tu peux jouer ! Il te reste une action ou deux mouvements à faire si tu veux ! Bah je me mets là ! De toute façon je vais là... Ouais ! Je me mets ici ! Ok ! Fiona ! Les... Les bêtes sont... Sont tombées ! Ah ouais ! Ça fait plus 9 mètres en plus ! Et tu plaques de sang Ali ! Bah non même pas ! Bah Ali c'est le sang des bestiaux quoi ! Bah il a... Tout a disparu ! Le sang... Le sang... Les... Les bêtes ont disparu ! Au moment qu'elles sont mortes ! Et a priori euh... Fiona... Tu vois qu'Alicienne... N'a même pas une négretinée ! Oh ! Bah... Bah... Mais bien encouragée c'est pour ça ! Ça va être ça oui ! Euh... C'est tout ce que tu fais ? C'est tout ce que tu fais ? Oui ! Ok ! Euh... Bah du coup... Si vous voulez rester en Chalinefa ! Ah bah... A savoir que... Pour ce... Pour tout le round... Voilà ! J'étais dernière à jouer ! Donc maintenant... En fait... Voilà ! C'est bon ! Il peut jouer ! Ok ! Euh... Il me reste encore... 8 cases de déplacement pour faire un mouvement... Donc euh... Oui oui non mais... Fait fait ! Je voulais... Je voulais jouer le round de rapidité et en profiter ! Profiter ! Donc euh... J'attends simplement que tu me dégages ! Ok ! Tu... Reste ici et tu vois... Une salle... Avec une petite porte à son or ! Ok ! C'est une salle où tu vois il y avait des bancs... Des chaises... Euh... Ah ! La porte est ouverte ? Une sorte de... Une sorte de vestiaire... Euh... Tu vois des vestiaires... Des casiers... Avec euh... Tu vois même des chaussures qui sont... Dans un état pitoyable et poussiéreuse... Ça devait être une salle... Une salle de... De garde ou... Mais euh... Qui est... Qui est plus hésité depuis... Un certain temps ! La porte est ferme ! Oui bah j'écoute ! Ok ! Tu me fais un test de... Perception ! Oh voilà ! Fin de mon tour ! Ok ! Et... Tour de Lycienne ! C'est 9 mètres de rapidité Shena ! Que ça rajoute ! C'est pas mon tour ? Ouais ! Oui ! Mais si ! C'est Spardard à un moment ! C'est Spardard oui ! Euh... Excuse-moi c'est que... Non c'est... C'est moi qui fait passer le tour... Je me suis trompé ! C'est Mécha tu veux pas que je joue ? C'est ça ! Dis-moi ! Bah moi... Je vais rejoindre... Je m'appelle... Chaud... Je peux me déplacer à combien ? Euh... Euh... Deux fois six mètres ! Deux fois six mètres ! Plus en plus en rapidité ! Donc c'est... Neuf mètres de plus ! Deux fois quinze mètres du coup ! Voilà ! Deux fois quinze mètres en fait ! Voilà ! C'est mon tour ! Ok ! Alicienne ? Le fait que Chaud soit devant la porte ça m'empêche de l'ouvrir ? Euh... Non ! Parce que tu peux me mettre deux... Deux quarts et puis là... Tu peux l'ouvrir ! Donc euh... Trois... Quatre, cinq, six... Je ouvre la porte et je continuerai à avancer ! Ok ! Et tu arrives dans une... Tu aperçois un petit couloir ! Un petit couloir... Avec euh... Son extrémité des... Des euh... Des coffres ! Euh... C'est tout ce que je vois ? Alors attends ! Bouge pas ! Alors en fait tu vois deux coffres pesants qui font fait de fer et munis de serrures complexes qui sont posés contre le mur de ouest de cette salle et en effet tu ne vois que ça dans cette petite salle de carré ! Et bien je fais demi-to-hack et je suis toujours sur mon premier mouvement et je refais... Trois... Quatre... Quatre... Cinq... Cinq... Neuf... Cinq... 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 Et là j'ai mon deuxième mouvement ! Ok ! Ca marche ! Crocelle elle dort ! Fin ! Ca dure combien de temps ? Juste pour info... Euh... Célérité... Rapidité ? C'est en round ! Combien de rounds ? Ouais ! Et je sais pas pourquoi c'est pas scripté ! Niveau round ! C'est... Nombre de rounds par niveau de lanceur de sa... C'est assez long ! Ouais ! Euh... Donc si c'est en rapidité et en round, ça fait 8... 8 rounds ! Un round par niveau, ouais ! Euh... La porte là... Y'avait une serrure ? Euh... Laquelle ? Celle qu'on a ouvert là ! Euh... Y'avait une serrure... Y'avait une serrure mais y'avait pas de clé ! Eh ben... Je... Je sors mes outils et j'essaie de la refermer ! Prends les bouteilles avant ! Oh ! On a pas le temps ! On a pas le temps ! T'essayes de... En fait... De bloquer la porte en fait ! T'essayes d'enfermer... Si je comprends bien... Crocelle dedans ! C'est ça ! Ok ! Bah tu vas me faire un test... De sabotage ! Ouais ! C'est... Sabotage ! Ouais c'est ça ! Euh... Sabotage... Non j'ai pas de bonus... Particulier je pense ! Alors... Tac ! Bah ma foi... Tu arrives à... Entraver... Et tu te... Même tu te dis... Est-ce que moi j'arriverais à la ré-ouvrir ? Ah ouais ouais ! J'y mets tout ! J'ai un chewing-gum... J'y bourre dedans... Euh... Des cheveux... Des pôles de nez... Tu parles... Tu parles de la porte là ? Je parle de la porte bien entendu ! Ok ! J'ai pas le temps ! J'ai pas le temps ! Ça marche ! Voilà ! Elle est close ! Tu la laisses dans cette cave à vin ! Voilà ! Ok ! Fiona ! C'est noté ! C'est noté ! Fiona ! Euh... Oui ! À toi Fiona ! Oui ! Je l'ai... Je l'ai bien scripté là cette fois-ci... Rapidité ! Pardon ! D'accord ! Euh... Ben déjà je demande à Aliciane... S'il y a dans la pièce du fond... Pour qu'elle soit revenue comme ça ! Ben j'y décoffre ! Tu les as ouvert ? Euh... Non ! T'as lancé un sort puissant ! On en profite ! Ouais ! Ben... Je vais aller vers où ? Je vous suis ! De l'autre côté ! Hop ! Ok ! Et... Show Infa ! Show illicite ! Ah ! Il va aller là... Il va faire... Rechercher... Voir s'il n'y a pas des patins secrets... Des choses comme ça ! Ok ! Et... Tu m'as fait perception... Alors... Et... Non ! Tu cherches bien ! Et tu ne fais pas du tout de passage secrets ici ! C'est bon ! J'ai fini mon tour ! Puisque j'ai passé le reste du tour à chercher ! Je fais un magnifique... Un magnifique 28 ! Pour... L'info ! Ok ! Euh... Aliciane ! Non ! Spardard ! Excusez-moi ! Je vais lui faire à chaque coup ! Ouais ! Mais t'as raison ! Il est louche ! On m'arrête ! Euh... Les chiens sont bien arrivés dans le couloir ! T'es d'accord avec moi ? Ouais ! Donc... 10 couloirs... Il doit y avoir aussi un passage ! Ici où je suis... Je regarde s'il n'y a pas un passage secret, une trappe... Ok ! Très bonne idée ! Et... C'est quoi ? C'est un jet de quoi ? Perception ! Caché ou ouvert ? Caché ! Euh... Caché ! Et... Tu cherches ! Tu cherches ! Tu cherches ! Dans ce sort de vestiaire et tu ne trouves rien mon cher Spardard ! Ah... Aliciane ! Eh bien je continue de courir moi ! Ok ! Donc j'ouvre la porte ! Euh... T'essayes ! Et tu l'ouvres ! Et tu arrives sur une autre petite porte ! Un autre petit couloir ! J'ouvre la porte ! Euh... Bah... T'as combien d'actions de mouvement là ? C'est deux actions de mouvement... Ouvrir des portes de... Ouvrir une porte c'est une action de mouvement ? Ouais ! Déjà ! Ouais ! Écoute ! Et oui ! Ok ! Et euh... Tu en restes là ? Bah du coup oui ! Ok ! Grosselle... Bah... Elle dorme ! Finn ! Il a vu passer Aliciane ! Et je lui dis... Attendez moi ! Où est-ce que vous avez ? Eh bah dites-dans ! Et t'as dit surtout qu'il y avait des coffres au-dessus quoi ! Ouais mais on verra après ça ! Euh... Bah je rejoins ici ! Ils vont pas bouger les coffres ! Peut-être pas ! C'est peut-être des mimiques ! Ha ha ! C'est ça ! Qui c'est ? Ok ! Euh... Fiona ! Ouais ! Eh ben... Je me rapproche d'eux ! Allez viens ! Tu leur en es bien ! Elle peut nous ouvrir la porte Fiona ou pas ? Enfin si elle veut oui ! Ah oui ! Bah ouais bah vas-y j'ouvre un ! Eh ben... Tu n'y arrives pas ! Elle semble fermée avec lui ! Oh merde ! Eh... Je sais pas ouvrir ça moi ! Bah tu peux essayer ! Mais ce sera du coup, vu que t'as pas de clé, ce sera du sabotage ! Et en plus, je loupe de plus de ça et tu bousilles la serrure ! Ah bon, bah écoute... Je me retourne, je vais laisser fermer ! Ouvre ! Ah bah c'est pas... C'est pas que je peux bouger, c'est moi ! Ouais, du coup tu pourras quitter les rounds parce que le sort d'rapidité sera fini le temps qu'on ouvre la porte ! Ok ! Ça marche ! Euh... Bah on repasse en mode de... En mode de... Normal ! Show Infa ! Ah ! Attends, il faut que je change de musique ! Show Infa ! Bah tout le monde d'ailleurs, maintenant vous êtes en... Vous êtes en... En rune libre ! Bah vu qu'on est coincé, on peut s'intéresser au coffre effectivement, et puis savoir s'il y a un passage secret là-haut ! Je regarde, j'arrive ici... Vous avez vérifié qu'il n'y avait pas un passage secret dans ce pièce-là ? Avant de la fermer ? Euh... non ! Maintenant que je t'ai fermé, je l'ouvre plus hein ! Ah ouais, non mais on sait jamais hein ! Si tu la laisses dedans et qu'elle a un passage secret et qu'elle se barre, on va être bien quoi ! Bah... Les probabilités pour qu'il y en ait un sont plus faibles que celle qui se réveille pendant qu'on ne sera pas là ! Moi je propose qu'on vérifie la salle en haut, là où il y a un coffre, qu'il n'y a pas de passage secret, on vide un des coffres et on la met dedans ! Bon là je fouille déjà euh... Ah mais tu l'as déjà fait à Spardard toi ! T'as déjà fouillé ? Ouais mais t'es pas là pour voir s'il y a... Si je l'ai fouillé, c'est... Soit tu prends en compte ce que j'ai fait ou ça t'en prends pas en compte ! D'accord ! T'es en train de me dire que t'étais pas sur ton cou quoi ! Bah... A toi de déterminer euh... Bon alors... Il a un masque hein ! Il voit pas grand chose hein ! Ah la ! Merde Alexandre ! Merde ! Putain ! Bon alors... Je sors ma loupe de Sherlock Holmes ! D'ailleurs euh... Tu veux remarquer que c'est un... C'est un... C'est un casque, un masque qu'on met chez les aliénés en général pour pas qu'ils se mordent ou qu'ils mordent quelqu'un ! Oh putain les masques ! Ça se trouve ils sont... Ils sont... Ils s'enfuient d'un asile ! On en sait rien ! Avec... Avec les... L'espèce de gris comme dans le ciel... Le silence des... Des... Eh mais je suis pas... Des agneaux ! Exactement ! Mais je suis pas... Pas de lecteur ! Vous... Vous êtes allié avec un... Un... Un fugitif d'asile ! J'ai toujours dit qu'il était louche ! Vous avez ramené un type euh... Vous avez ramené un type... Vous savez même pas qui c'est quoi ! Ouais ! Ouais ! Il était bien cotard aussi avec le premier scénar hein ! Ah ouais ! Mais ça c'était avant ! Deuxième un peu moins ! Deuxième un peu moins ! Deuxième un peu moins ! Ça c'était avant hein ! Avant qu'on se prenne une boule de feu dans les dents hein ! Ah non les dents ! T'as de la chance ! Ouais ! Ouais ! Est-ce que je trouve un petit piège avec tout ça ? Euh... Avec tout ça ! Un passage secret je veux dire ! Oui j'ai bien compris ! Euh... Non ! Tu ne trouves pas de passage secret dans cet endroit mon cher éton ! Non ! C'est-à-dire qu'il n'y en a pas alors ! Parce que quand je cherche mon rang je trouve ! Ouais c'est ça ouais ! Et... Et... Bah je vais faire pareil par ici ! Oh ! Tu trouves deux magnifiques coffres ! Alors... Est-ce qu'il faut que je relance les dés ou tu prends mon... Ouais ! Bah comme tu veux ! C'est toi qui choisis ! Bah je relance ! Allez hop ! Tu m'as dit oui ! Alors que c'est que... Hé ! Tu cherches ! Non ! Tu ne trouves rien ! C'est beau de faire un 31 sans rien trouver ! Bon ! Ok ! Et bah on va ouvrir ! Mais t'as fait un effet ! T'as fait un magnifique 31 en pas caché ! C'est pas bien ! Oh putain ! Mais... Tu ne trouves rien ! Ah oui ! Ça fait longtemps que je peux jouer ! Euh... Bah on va ouvrir les coffres ! Mais avant ça... Je vais regarder s'ils sont piégés ! Parce qu'on va pas se prendre... Alors là je vais le faire en caché ! Voilà ! Ok ! J'y pense ! Tu vois par contre ces deux coffres sont moins poussiéreux ! Comme s'ils avaient été ouverts au... Euh... Alors... C'est à saquer ! Ok ! Et en fait ils ne sont pas pigés ! D'accord ! Ils ne semblent même pas fermer la clé ! Et bah j'ouvre le plus petit ! Le plus petit ! Alors... Qu'est que tu trouves là-dedans ? Euh... Tu trouves... Beaucoup d'argent ! Plein de vide ! Tu trouves beaucoup d'argenterie ! Ah ! Et notamment un truc un peu plus étrange... Un phylactère ! Un quoi ? Un phylactère ! C'est un insecte ? C'est ça ! D'accord ! Ooooooh ! Allez ! J'essaie de... Bah non ! Je ne peux pas l'identifier ! Moi je n'ai pas pris la compétence ! Moi je ne sais pas ce que c'est ce truc-là ! Ça ressemble à quoi ? Euh... Moi... Je peux... Je peux voir ce que c'est ! Oui ! Tout à fait ! Tu peux... Tu peux... Et... De toute façon... Vous voyez que tout de suite... Alicia ne renifle avec un sourire ! Elle sent que ça pue la magie ! Ouais ! C'est quand je bois son sourire ! Je fais quoi ? Quoi ? Quelle aura de magie ? Et... Tu... Bah je vais te le dire tout de suite ! Quelle aura de magie ? C'est un aura de nécromancie ! Mais bien ! Nécromancie bien ! Bonne on va dire ! Tu vois... Agréable ! Mais nécromancie tout de même ! Es-tu ma chère Fiona ? Qui est très habile en détection d'objets magiques ? Vous dit que c'est un phylactère de canalisation positive ! Oh ! C'est très bien ça ! Cet objet permet à tout personnage capable de canaliser de l'énergie positive d'augmenter de 2 des 6 les dégâts infligés à des créatures mort-vivantes, ainsi que les soins fournis aux créatures vivantes. Euh... On regarde à droite à gauche... C'est pour l'Aïsiane ? Euh... Durant les 2 premières heures de... Même le coffre n'était pas fermé à clé. Alors l'argenterie et la canalisation. Alors l'argenterie vous pouvez me faire un jet d'estimation si vous le souhaitez pour essayer de... De savoir combien... Combien... Combien rapporterait... Ces petites choses... Un jet de quoi ? Un jet d'estimation ! C'est dans tes compétences ! Ah bah voilà ! Et... Ben fallait faire 22... Ah bah Finn... Il a le nez pour ça et tu... Tu penses qu'il est à peu près pour 2400€ ? Et... EUROS ? Euh... Pièce d'or, excusez-moi ! Putain, je suis fatigué ! Ouais... Et 50 centimes ! On se moque pas du maître du jeu ! T'es mort ! Ok... Une boule de feu arrive directement sur toi ! C'est dans la boîte ! Suivi d'un dragon ! Euh... Deuxième coffre ! J'ouvre ! Il est totalement vide ! Y'a pas un double fond ? On me la fait pas moi ! Y'a pas un double fond ? Ils ont peut-être... Ben... Ils peuvent chercher mais a priori... Ils ont pas le temps d'amasser tout ce qu'ils voulaient encore ! D'accord ! Sache qu'il y'a pas un double fond ? Ben... Je cherche alors ! S'il y'a pas de double fond ! Ou encore pas ! Un compartiment secret ! Ouais... Ben... Je cherche quand même ! Pendant que tu cherches, moi je vais aller à la salle de l'armurier, faire le tour pour voir s'il y'a pas un passage secret ! Fin, ce qui pourrait être bien, c'est que dans le gros coffre, on en faire une croisselle ! On met pas les gens dans les coffres ! Si, si, on l'a déjà fait avec le maire, on peut le faire avec elle aussi ! Si, si ! Et avec toi ! Bon, ok ! Mais euh... Oui, bon... Elle était bien aussi dans le... Non, non, elle va nous casser les bouteilles ! Bon, ben je rouvre... Où est-ce que j'ai fait ? Merde ! Ben... Tu vas me faire du coup un test de... Ben... Comme tu sais faire pour ouvrir les portes... Sabotage ! Et... A hauteur de ton sabotage de tout à l'heure ! L'enfoiré ! Ben normal, il sabote très bien donc... J'imagine que... Ouais, mais je... Mais je sais ce que j'ai fait ! T'avais fait 34 tout à l'heure ! Tu rigoles ! Ah j'ai fait un 19 ? Ouais ! Oh... Ben sabotage 34 ! Manj ! 34 ou plus ! Il sait comment il a saboté donc il doit avoir un bonus ! Bah en fait non, il sait pas, il a fait n'importe quoi en fait ! Non et oh ! Parce que... T'étais dans... En rapidité, t'as dit je fais ça... Hop 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 hop... Et voilà ! Et je t'ai dit exactement ce que j'ai fait ! J'ai mis un chewing-gum et des cheveux ! Et... Et... Tu viens de refaire sabotage là ? Ouais ! C'est ça ! Et ben mon gars ! T'es vernis ! Non, tu rigoles ! Si, t'as refait 34 ! Attends, j'appelle ma femme ! Et... Miraculeusement, t'arriveras à rouvrir la porte que t'avais bloquée... Et ben je remets le chewing-gum dans la bouche ! Hop ! Tiens, t'as été au frais, je te récupère ! Ok, et la porte s'ouvre à nouveau ? Bah oui, elle dort toujours ! Ah ok ! Et ben... Bah je cherche... Il m'a foutu un doute, chewing-gum, là ! Je fouille tous les murs, etc... Et cherche un petit passage secret ! Ok ! Tu cherches un petit passage secret ! Mais tu regardes avec attention et tu ne trouves rien dans cette cave ! Tu regardes derrière les bouteilles et tout ça ! Il y a des bouteilles de biens ou pas ? Non ! Tu ne vas pas répondre ! Franchement, c'est de la piquette qui est vieille et qui était pour à priori ceux qui travaillent là ! C'est du vin de Loire ! Ouais, non ! C'est plutôt... Du... 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 Du vin de Savoie ! En fait ! C'est ça ! Le vin de Savoie ! Si il n'y a pas un passage secret, un compartiment... Tu vois... Vers la table, tout ça ! Et... Contrôler les étagères ! Ouais, ouais ! Mais j'ai fait déjà ! J'ai déjà fait, moi, mon jet de perception ! Ok ! Ben, je... Moi, je prends le... Ah, t'as fait jet de perception ! T'as fait combien ? Ah, ben, je ne sais pas ! Moi, c'était bien avant que... En fait, avant que vous ouvriez le gros coffre ! Ouh ! Putain, je ne l'ai pas vu passer ! Ah, ben oui ! Vous voyez, Spardard, il cherche... Il cherche... Il a mis sa truffe en alerte ! Mais tu ne vois rien ! Putain ! Euh... Moi, je me crosse elle dans le coffre ! Vous comprenez tout ? Parce qu'en fait, Spardard, c'est pas celui-là qui vous fera découvrir des passages secrets ! Il est... Il est vraiment pas de boute pour ça ! En même temps, je suis un jarcellaire ! Ah, on ne peut pas de tout ! Voilà ! On ne peut pas être mauvais et puis trouver des... Des pièges ! Voilà ! Chacun, c'est son domaine ! Moi, c'est les boules de feu ! Contre ses coéquipiers ! Contre ses copains et tout ! Ouais, je sais, je suis l'ennemi ! Ouais, je t'en ai refait un ! Si tu ne le trouves pas, je t'en ai refait un ! Ouais, ouais, je l'ai vu ! Alors ! Bah, tu m'as fait un magnifique... Vingt-saté ! Et tu... Ta truffe... Trouve quelque chose d'étrange ! Une cavité ! Cet endroit-là ! Et tu... Tu passes ton doigt et tu vois que c'est creux et tu pousses et le faux mur pivote, te laissant un couloir sinistre et ilugubre et qui sent la poussière et le renfermer ! Préviens nos copains ! Préviens nos copains ! Spadard, s'il te plaît ! C'est là ! Tu peux me mettre Grosselle dans le coffre ? Si on y pense... Hop ! On la trouve ! Et je fais des trous dans le coffre, hein ! Pour qu'il puisse respirer ! Ouais ! On a trouvé un passage ! C'est toi qui l'a trouvé ? Non ! Tu nous fermes le coffre aussi, Fine ! Ouah, laissez les ligoter là ! Je ne vois pas quand même pas où ! Non, non, non ! Ferme le coffre aussi ! Oh, fin du mec ! Psychopathe ! Et remets-lui un coup derrière le crâne ! On ne sait jamais ! Voilà ! Parfait ! Yeldor ! Comme un bébé ! Vous l'avez fouillé ou vous l'avez déjà fouillé ? Oui, il l'avait déjà fouillé ! J'ai trouvé un anneau de protection ! Une avésibilité, un anneau de force, un collier de... Merde ! Merde ! Il s'est trompé ! Bravo ! Je pars d'art pour avoir trouvé le passage secret ! C'est un patin ! C'est noir à l'intérieur, je pense, non ? Ah, il fait gros noir, oui ! Ouais, mais... Je lance lumière sur une de mes flèches, et que j'encoche, voilà ! Et... tu... Tu arrives sur un couloir très très long ! Mais qui ne débouche sur rien du tout ! Hein ? Forcément, s'il y a un couloir, c'est qu'il y a une ouverture, il y a un passage ! Bon, pareil, je... Fais gaffe, s'il n'y a pas de piège, on sait jamais ! Bon, déjà, détection de piège... tout le long ! Hum hum ! Allez, vas-y ! Il est toujours Flou, en fait, qui est toujours actif, ou c'est terminé ? Euh, non, c'est fini ! Tu peux me les enlever, mais... Ouais, je fais ta plage ! Par contre, tu l'avais coché, toi, en... Ouais, moi, j'avais essayé à cocher, moi ! Ok, très bien, ça marche ! Et... Finn, tu arrives au bout ! Et tu mets ta truffe en alerte ! Et... Tu trouves, en effet, le même système ! Une sorte de faux mur, qui pivote ! Psst ! Ça continue ! Quand tu l'ouvres, tu arrives sur une autre pièce ! Est-ce que j'entends quelque chose ? Non ? Ah bah non, bah je n'entends rien ! Bah, la porte s'ouvre ! Et... tu n'entends rien ! Si ce n'est un... Petit gémissement ! Et tu vois... Un homme un peu tumifié ! Allongé par terre ! Ligoté ! Ou je le connais, celui-là ! C'est Jacky ! Il manque Michel ! Au revoir... Oh là là là! Est-ce que l'un d'entre nous le connaît ? A priori aussi... Mais personne ne le connaît ! pledur Comment on peut savoir ça si c'est personne à détection du mal, non ? Non, j'ai fond de lui ! Savoir si c'est un ennemi ou pas ? Aliciane, s'il te plaît, tu peux regarder ici ? Anne, c'est un méchant ! Je peux, mais je dois le fouetter pour ça ! Ah ! Il peut y avoir des ennemis bons, une fois, non ? Bien sûr, il peut y avoir des ennemis bons ! C'est chaotique ! Et en tout cas, tu fais une détection de la magie, Aliciane ? Tout à fait, dans la pièce et sur la personne ! Le pauvre, non, tu ne détectes aucune magie dans la pièce, c'est sur le pauvre homme ligoté ! Il n'est pas en forme du tout d'ailleurs, je vais lui mettre ses délégats ! Il n'est pas en forme du tout ! Il n'est pas inconscient, mais il a la bouche entravée ! Il vous regarde avec des yeux un peu... Il est un peu effrayé ! On va enlever le baillon déjà ! Ouais, mais c'est 15, c'est ça ! Quand il voit arriver Spardard avec son masque de fer, il s'est dit, ça y est, c'est la fin ! Ça y est, c'est le bourreau ! Merde ! Un gang de sodomites ! Oh ! Je suis fait ! Arrête de faire passer pour un méchant merde ! Un coup de soin allégé sur sa poire, juste pour l'histoire de le reclinquer un petit peu ! Ok ! Ça marche ! Il te regarde, je suis faim, et te fait un sourire ! Et tu vois qu'il... T'entends un grand soulagement, il fait un grand souffle ! Et il sent que ça va mieux là ! Il se dit, tiens, ceux-là, c'est pas des sodomites, ils vont être un peu plus sympas que... Et bien mon ami, que fais-tu ici ? Chut, 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 faites pas de bruit ! Faites pas de bruit ! Pourquoi il faut pas faire de bruit ? De l'autre côté de la porte, il y a des... Il y a les... Les cons... Des membres du Conseil du Voleur, enfin... Non ! Moi, je suis... Je fais partie du Conseil du Voleur ! Eux, c'est des... Des traîtres ! Ils se prennent... Ils... C'est des... C'est des... Enfin... Des... 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 Des sbires... Euh... De Saint-Machemadi ! Ah ben ça, j'en sais rien ! En fait, je travaille pour Sir Oberigo ! Oui, 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 oui ! Non mais... Ils se doutaient qu'il y avait des... Des... Des gens qui travaillaient en Luzdeh et qui essaient de... De renverser et... Et donc... Il a dit Luzdeh ? Ouais, il a dit Luzdeh ! Ah, il a... Il a... Il a... Couroné, quoi, tu vois ! Ouais, ouais, ouais ! Ah bah écoute, mon ami, euh... Va faire ton rapport, à... Et qui êtes-vous ? Ah bah nous sommes, euh... Nous sommes... La... La compagnie de théâtre ! Ah bah... La compagnie créole ? Ah bah... Vous savez, euh... Euh... Les... Personnes qui ont donné des informations... Euh... votre... Votre chef à Oberigo ! OUI ! Ah bah c'est nous ! D'accord ! Et bah vous pouvez lui expliquer qu'en fait Chamadi et son frangin sont en train d'essayer de fomenter un coup d'état pour faire tomber tous les gros bolnais. Notamment mon maître, sœur O'Biri ? Ah, bien sûr ! D'accord. Et si vous voulez, vous pouvez prendre le passage secret et vous remontez directement et vous allez lui informer. D'accord. J'étais avec eux. On doit... Enfin, ce qu'ils essaient de faire, c'est de trouver Liabdaga, le diantrophos, et essayer de le maîtriser pour qu'il leur hobbyisse et qu'il hobbyisse justement à ce conseil des voleurs qui n'en est pas un. Voilà, voilà. On doit faire partie de ces traîtres. Et dites simplement que Crossaël était en fait une espionne de Chamadi. D'accord. Bon, on peut peut-être leur donner, Crossaël, non ? Ah, tu vas pas me faire rouvrir le coffre que j'y viens de fermer ? Non, mais on va lui dire où elle est, il va aller chercher des copains, ils vont aller la récupérer et la ramener tranquillement pour l'interroger. Ils arriveront jamais à ouvrir. Je sais pas si j'ai confiance en eux, moi. De toute façon, Crossaël, on s'en fous maintenant. Ouais. En cette faction-là, ça reste le conseil des voleurs et... Bah, c'est pas nos alliés, là ? J'ai pas compris. Alors... Bah, c'est un gars du conseil des voleurs, quand même. Je pars du principe, c'est euh... Garde tes amis auprès de toi, et tes ennemis encore plus près. Et je considère... Ah, tu parles proche-pardard, c'est ça ? Non, je parle... Je pense à Oberigo, et Oberigo, pour moi, c'est une enflure de premières. Donc j'ai mieux l'avoir dans la poche et le surveiller, plutôt que de faire autrement. C'est pas lui qui avait couché avec ma femme ? Euh, non... Euh... Non, 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 c'était le capitaine. Ah, ok. Capitaine dégueulasse, c'est ça ? C'est ça. Bon, ça va alors. Attendez, je reviens un instant. Je vais chercher un verre d'eau. Eh, je te dis ça de façon à ce que l'autre n'entende pas, mais voilà, c'est le principe, hein. Bien sûr. Ok. Bah, je vais me chercher un verre de quelque chose. Eh, je vous regarde l'interrogateur, est-ce que ça vous convient comme stratégie ? Moi, je leur donnerais vraiment grosse à elles, comme ça on s'en débarrasse et ils en font ce qu'ils veulent. Ah, c'est une possibilité, tu leur dis simplement où elle est, moi ça me va très bien aussi, hein. Bah, écoute, si ça convient aux autres, je le fais. Sparda, Fiona ? Oui, oui, je suis là. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui. Et Fiona ? Ouais. Et bah, donc, je préviens le mec qu'on libère que Crosahel a été enfermé dans les coffres de l'autre côté, enfin je lui indique la position. Après l'armurier et la cave à vin, il y a une petite pièce et Crosahel est enfermé dans un coffre. Et elle pourra donner de nombreuses informations à son employeur quand ils viendront la chercher. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, vu que tout le monde est d'accord, je veux pas m'y opposer, quoi. Et Charles, quand ils reviennent, nous apporter de quoi combattre un démon en même temps, ça sera bien. S'ils reviennent. Il est pas non plus, Stany ? Non, 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 il est pas là, il est pas là, il est parti, j'ai cherché un truc. D'ailleurs, j'en profitais pour aller chercher un café, moi. Non, non, mais tu vois, c'est le principe, quoi. On a toujours eu des bonnes relations avec Aubérygo, gros. Oui, sauf que c'est un connard de première, un traître... Oui, on le sait, et puis moi je vais pouvoir continuer à aller dans les bains. Ah, c'est vrai que, ouais. Ah, moi je repensais surtout à Aubérygo lors du dîner, j'avais tout apprécié. Oui, il est très correct comme personne. Enfin, pour un voleur. C'est le roi des infos. C'est lui qui aime les potins et tout ce qui s'en suit, donc... Comme on dit, hein, celui qui... obtient les informations et c'est celui qui a le pouvoir. Et je suis sûr que c'est lui qui est propriétaire du petit chicanard. Aubérygo. Le petit canard ? Ouais, le journal. Ah. Parce qu'on a fait fuiter quelques informations qui se sont retrouvées dans le journal. Et les seules personnes qui étaient au courant, c'était nous et Aubérygo. Donc... Erreux. Notamment que c'était les Foufelets qui avaient été faire un tour dans le... ... ... ... ... ... C'est même pas que les Foufelets, c'est qu'il y avait des personnes qui avaient été visités le... ... ... ... ... des éclaireurs Allo ? All'huile ! All'huile ! J'avais perdu mon casque C'est un casque sans fil J'avais posé dans la cuisine J'étais remonté J'ai mis l'huile mon casque Du coup Stani On délivre la information De l'endroit où se trouve Crossahel Qu'ils puissent aller chercher Des renforts pour aller S'en saisir Et la porter à son employeur Pour qu'il puisse l'interroger D'une façon décente Et on lui dit Quand vous revenez En même temps Vous nous rapportez De quoi combattre un démon Ok Ben oui Je vais faire ça Je dis que Vous êtes de notre côté C'est ça ? Ben de toute façon Il va falloir que quelqu'un Se charge de détruire le démon Mais Vous allez le faire ? Ben en fait On n'a pas On nous a dit Qu'il fallait un Un sceptre Un spécial Et puis Un contrat Le contrat C'est le maire Mais le maire On ne sait pas où il est Et il faudrait aussi Une sorte de badge Et on ne l'a pas non plus Oui Je suppose Il faut plein d'autres choses Pour tuer un démon Donc Veillez à nous trouver Tout ce que les prêtres Ont fournir Pour faire cette chose Mais parlez Parlez doucement Derrière la porte Il y a J'ai une question Dans la pièce Où on est Il y a des tonneaux C'est ça ? Oui Tout à fait En fait Oui Tu vois Des tonneaux C'est des tonneaux C'est des tonneaux de quoi ? C'est des pauvres tonneaux De barriques de vin Qui sont vides Et ça devait être Une sorte de remise Ok Toute poussiéreuse Mais Là Vous avez trouvé Le passage secret Vous êtes plus malin Que Ils l'ont Enfin Ils n'ont peut-être Pas regardé Mais Ah oui Bah oui Ben Et puis Si Et puis Nous On va essayer De notre côté Chercher Le maire Pour Qu'il Éclarcisse Un peu Tout ça Si on trouve Le contrat On vous le ramène D'accord Ok Bon courage Bon On s'organise Pour ouvrir La salle Et Profiter D'une surprise Là Bon Bah Les pourrin Devant Je présume Et oui Bah il s'en va Et il va chercher Justement La mistinguette C'est vrai C'est un homme Assez robuste Il y a quelques cicatrices Un peu Ici et là Il semblait être En effet Fait pour être Un membre Du conseil des voleurs Je t'ai quand même Fait un test de psychologie Au cas où Il nous racontait Trop de conneries Ouais Euh En effet Et je vais faire mon test Non Non Clairement Il dit la vérité En plus Le mec Il était Il était humifié Il avait dû se faire Se faire prendre Sa Pardon Il avait dû se faire prendre Il avait dû Écrire des petits mots En douce Pour Pour des collègues Et il s'est fait prendre La main dans le sac Et il s'est fait taper dessus Par Par Le groupe Clandestin Enfin clandestin Le groupe Le groupe Le conseil des voleurs Qui est Qui est Hop Les rebelles Le groupe dissident Ouais on va dire Le groupe dissident Voilà on va les appeler Dissidents Et Moi mon impression Elle confirme Celle de Alicienne Tout à fait Et Largement plus Pertinent Qu'Alicienne Et Tu confirmes Les cédir Donc je fais disparaître Concel Du coup Qui va être embarqué Par Le gars Donc tu vois que c'est un gars Qui travaille pour le conseil des voleurs C'est un 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 sbire Mais Bon Il s'est fait Un peu Il s'est fait Il s'est fait Il s'est fait démasqué Et il va tout de suite Fuler Voir Obirigo Ok Que faites-vous Donc une petite porte Qui est bien sûr Pas fermée à clé Fiona Tu nous ouvres la porte Qu'on puisse tous agir Ou on s'organise autrement Comment ça Je vous ouvre la porte Bah un round de surprise On a qu'une action simple Du coup Tu pourrais être prête A ouvrir la porte Ça nous évite De garder nos actions Pour attaquer Ok Si tu vois ce que je veux dire Si vous voulez Je vais débarrer Par un petit discours Avant d'ouvrir la porte Tu vas le mur à murée C'est ça Ouais Et bah vas-y Je t'en prie Alors On ouvre la porte Et puis Vous les zigouiller tous Vous les neutraliser tous On en fait de la chair à pâter Et surtout vous Voilà Qu'est-ce que c'est beau Et ça roule en tous Putain elle fait du slam C'est trop Ouais là Ok Vous faites votre jet d'initiative C'est fait S'il vous plaît Ah je suis pas fait moi Je suis pas fait moi non plus Ça pour dans quel ordre Il fait une score de merde Je te jure C'est ce putain de jet d'initiative Je sais même pas Hop Et Il me manque 1, 2, 3, 4 Et donc Spardard sur la On entend parler ou pas ? Oui oui on t'entend parler Sur la première feuille de personnage Ouais j'y suis mais Ah c'est bon j'ai trouvé Voilà Tout ça pour Ok Et vous trouvez une magnifique salle Je vous l'ai écrit vite fait Aliciane tu vois En fait tu vois la partie centrale de cette grande pièce C'est marqué d'une dépression un peu profonde Rappelant un amphithéâtre Au fond de cette De cette petite dépression Plusieurs drains Indique qu'il s'agissait peut-être d'un miroir d'eau Qui est aujourd'hui à sec Et il contient Dans ce Dans ce sorte de petit lit Qui doit être une sorte de Ouais en effet miroir d'eau Ou Petit bassin Et rempli maintenant de Plusieurs Plusieurs sacs de couchage Par contre Tu remarques tout de suite Il y a des Des gens Qui sont Prêts à attaquer Mais Ils sont En train de Regarder la porte Du sud Car elles ont entendu des bruits Comme quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte Et C'est pas normal Et c'est autour de Ben ils sont surpris en effet Car elles ne s'attendaient pas à vous voir débarquer par là Et c'est autour d'Aliciane C'est moi la première Ben oui Et ben Je vais On peut même pas faire Pas de placement je crois Ben c'est Un pas de placement c'est Un mouvement Tu peux faire un pas de placement Sinon quand ils sont surpris Ils n'ont pas d'attaque d'opportunité Exactement Et ben écoute Je vais faire mon moment En fait En initiative Ils jouent avant vous Mais ils sont surpris Donc ils ne peuvent rien faire Ils jouent avant nous après Ouais Ben regarde dans Si tu regardes le combat tracker Il y en a deux qui jouent avant toi Ouais C'est pas génial ça C'est toi la meilleure Et en elite avec 14 C'est pas pour dire mais Vous n'avez pas envie de vous battre On a merdé sur ce coup là C'est ça L'effet de surprise Et ben écoute Je vais frapper directement Dans ce cas là Alors tu frappes celui-là A moins 4 Non celui qui est en face D'accord Ah il est à 3 cases Il est flat foot Attends je vais le mettre Flat foot Flat footed Hop Il est flat foot Et ça touche Et il prend un bon coup dans les gencives Ok C'est au tour de Fin Fin la bricole Alors Je vais lui lancer Une gée d'acide Mais du coup En sournoise Mais t'as pas un moins 4 là Un gée d'acide Quand tu vois Ah t'as raison Il y a Alicine devant moi Un petit peu ouais Tant pis je tente T'es en train de dire qu'elle est grosse Non mais dans son armure Non mais t'as une grosse chevelure Il y a une belle armure Alors J'ai d'acide Allez Alors attaque à distance Allez c'est parti mon kiki Oh la 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 Oh putain Je sais pas comment j'ai réussi Mais bon C'est du touch Puis les flat footed Alors Attaque sur Noise Boum Je sais pas si ça a marché La dernière fois je ne savais pas marcher Tant mieux On va ici Ouais voilà Qu'est-ce que je disais Alors Attaque sur Noise 4d6 4d6 ? Non mais tu rigoles ou quoi ? Tu rajoutes 16 16 ? Et ben mon gars Allez Il mange ses vernis Ok Chaud une fin J'utilise mon bracelet d'archer 2 mètres Et je lance ma flèche Ok Ça fait quoi déjà ce bras En fait j'ai un coup au but Ah oui Attends 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 Je lui mets juste Ma blessure incapacitante Mais voyons Attends Je vais juste vérifier un truc A chaque fois qu'on a fait des dégâts d'archer Ok Ok c'est bon Alors qu'est-ce que je vais lui mettre ? Ah bah il attend pas Ok Non mais moi je tire sur celui qui est à côté de la porte Ah ok pardon Ah bah du coup tu es Ouais enfin tu l'es touché quand même Mais bon T'avais un petit moins 4 Mais ça touche Comment ça j'avais un moins 4 ? Bah celui qui est à côté de la porte Tu le vois très peu quoi Tu vois il est dans l'angle et Mais vas-en que ça touche avec ton coup au but Non devant la porte Bah à côté L'autre je le vois pas Ah au fond Oui au fond Ah excuse-moi Ok Et bien il a pris des dégâts Ca marche Fiona Oui Euh Pour être bien efficace Je rappelle à Fine et Chaud Que Il s'agit de gens qui ont Prendent mon ennui A A Nos frères et soeurs Et A Ali Et Spardard Je dis plus clairement que C'est des gens qui Qui fabriquent Enfin qui Qui Favorisent L'arrivée De Diable Voilà Et du coup il continue à être galvanisé D'accord Et c'est à Spardard de jouer Alors Moi Je vais Faire un jet De De flou Sur Comme ça Pelle Ali Alicia Ok c'est parti Alors C'est bien ça quand même C'est bien le flou je trouve Comme ça Comme ça en moi D'effet il est mis là Oui Voilà Ok Et Voleur 2 Il est surpris Lottie est surpris Et Début du round Je peux me mettre en position En défense totale ou pas ? Non C'est T'as qu'une action à faire Ah une action Ok d'accord Ok voilà Voleur 3 Il voit Il voit Il voit Euh Attends je Il voit Alicia À travers la porte Et Fait un pas de placement Il ouvre la porte Et il crie On a attaqué chef Et il passe son tour Et il ouvre la porte Qui est à côté de lui Voleur Voleur 1 Et ben Voleur 1 Écoutons que son Courage Fonce Sur Sur toi Mais il peut pas te charger Malheureusement Et il va essayer Avec son épée courte De te mettre Une Un coup dans les échilles Ma chère Alicia Et tu vois Que celui aussi Est un manchot Il te loupe C'est ton tour Alicia Euh Ouais celui qui est blessé C'est celui qui est derrière Ouais Il est aussi un peu blessé celui-là Il avait pris Un coup de flèche Par Sholinfa Mais un petit peu Celui-là qui est bien blessé Il est en effet derrière Et ben je vais En action rapide Je vais enchanter mon arme Et je vais mettre deux attaques sur celui qui est juste devant Enchanté ça te met le feu et le froid ? Ben en fait maintenant j'ai deux bonus Donc c'est deux bonus niveau 1 Donc je peux mettre les deux D'accord Parce que mon arme est déjà magique Donc j'ai pas besoin de mettre un bonus de plus 1 Avant de donner un effet Là c'est l'enchantement d'armes C'est par lui Oui Et une attaque qui touche Ouf Et tu vois que c'est Chico qui vole un peu à gauche à droite Mais il tient bien debout Je pense que je peux pas faire de pas de travers Enfin il bloque complètement la porte Ouais ouais Nacrobatie, fais nacrobatie Ok Le tour de Finn Putain on y voit rien Il y a un gros truc devant Ouh J'ai le serveur qui ramène un peu Ou c'est moi ? Euh c'est... c'est toi Je me retourne je frappe Finn Ouah super Je suis pas grosse d'abord Je suis un peu enveloppé c'est tout Ouah mon p'tit dieu Que fais-tu Finn du coup ? Bah attends je faisais rien et Fantasy Grand était bloqué Alors ok Qu'est-ce que je peux faire ? Mais je peux pas faire grand chose non ? Eh ben je fais un... voilà Je vais faire une acrobatie Et je vais sauter par dessus Aliciane et le voleur Ouh Oh Poitier réussi Ok Ok Vas-y Alors... hop On peut m'enlever le flou ? Euh... ouais... je t'enlève le flou C'est bon ? Et moi il faudra m'enlever la rapidité Et moi il faudra m'enlever la rapidité Ok Ah c'est déjà fait Chaud Je viens de lui enlever là Ah non ! Ah bah si c'est fait Oui 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 Notre chère MD l'avait... Alors ! Non pas à moi Bon on l'a de nouveau Non mais c'est revenu Toc toc Ben ça va pas passer mon pauvre Ah merde Ça passe pas Ah oui j'avais pas Et tu n'arrives pas à sauter par dessus C'est encore à cause d'Aliciane ça Bah du coup en plus c'est obligé... tu viens ici Tu t'approches pour faire ton saut et tu te loupes Et... mais par contre tu rentres dans son champ d'action au petit lapin bleu Ah bah tu... t'as le droit à une à haut là ? Bah c'est ça Et euh... avec son épée courte il essaye de taper Ouah il te loupe avec 24 Non 22 22 Ok Et... Et... bah merci euh... Voilà Finn Chut une femme Bah j'ai le droit à une deuxième Ah oui oui t'as le droit à une deuxième oui Et bah je retente Tu retentes Ouais Mais je prends un peu plus d'élan Finn euh chaud pousse moi dans le dos Tu sautes sur les épaules d'Aliciane ? Ouais 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 c'est ça Sautes mouton Vous comprenez que Finn est un peu têtu Et... d'un effet magistral Tu arrives à sauter par-dessus C'est le coup de pied au cul qui a touché Et tu arrives à te mettre euh... Tu arrives en... Ton deuxième mouvement à te mettre en tenaille entre les deux Parfait Chaud une femme Bah écoute moi je vais dégager le passage un déluge de coup Je vais dégager le passage Même avec... en faisant quatre tu y touches quoi Bon et le premier tombateur ? Bah euh... du coup euh... Bah du coup je continue à attaquer derrière hein Ok Autant dire que ça touche ? Et euh... le deuxième tombe aussi Ah bah voilà tout seul pour ça Parfait Que... que fait... euh... déluge deux coups Dluge deux coups donc c'est une action complexe ? Ouais ouais c'est ça J'ai le droit à un pas de placement là Voilà je me mets là voilà Ok Fiona ! Tu as vu ton amie décocher deux flèches qui sont passées à côté des oreilles d'Aliciane T'entendu deux euh... 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 C'est bien mes paroles résonnent euh... Pour continuer à les galvaniser et... et... hors jeu j'en profite pour dire que euh... Une image euh... image euh... image miroir À nouveau Vas-y lance-moi un D4 Un D4 plus 2 Ok Et bah tu te retrouves avec 6 images Nice Parfait Et je lance euh... euh... ah ouais faut que je le mette sur moi l'image miroir Ouais Et euh... que fais-tu d'autre ? Euh... je me déplace donc euh... je peux faire combien de mouvements ? 6 cases 6 cases 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bien Qu'est-ce que tu voulais ? Ok Avec euh... mes 6 euh... Oui oui avec tes 6 images oui Ça marche Voilà Voleur de... il a une arbelette en main Et va du coup tirer sur Spardar qui est... Juste à côté de lui Oh il te loupe lamentablement Bah oui c'est... il s'est vu avec 6... 6 personnes comme moi Euh... Voleur 4, Bain est mort Il n'y a pas une histoire que si tu loupes tu touches... tu peux toucher une image miroir ? Si tu rates de moins de 5 tu touches une image Non mais de toute façon il a fait un 1 Oui donc il touche à rien du tout Voleur 3 Donc t'as 6 images alors euh... du coup 6 images... Ouais Est-ce que je te mets 6 boules ? Je sais pas Mais euh... Ok en tout cas je vais t'en mettre 3 Et puis euh... Ok Euh... Bah lui euh... Il est avec son arbalète dans la main Et il va tirer l'arbalète sur euh... Le mec qui fait le pantin et qui fait les acrobaties là Ouais Attendez j'ai loupé du monde Avant lui avant lui euh... C'est une nouvelle ronde Et une magnifique femme Sort Une elfe Une elfe Une elfe sort de la... De la... De la cabane Enfin de la cabane de la porte qui vient juste d'être ouverte Et elle a un regard assez étrange Elle est jolie Et... Un, deux, trois... Elle vient se placer exactement là Il s'est mis dans le coin Et euh... Moi je vois pas... Je vois pas à côté euh... J'ai pas le euh... Ah si c'est bon je la vois là Et elle va... Et elle va... Elle va regarder... Ouh la 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 la... Et elle va regarder... Qu'est-ce qu'elle va faire ? Parce qu'elle a tellement de choses à faire Oh la la la... Elle va lancer... Je pense qu'elle va lancer ça oui... Euh nan nan nan... Standard close nan nan nan... Euh oui... Une elfe... Toc toc toc... Euh... Ok ! Et elle regarde euh... Elle regarde euh... L'acrobat ! Et... Elle te lance un... Un sort ! Zing ! Et tu me fais un jeu de volonté s'il te plaît ! Moooooooh ! Bah tu peux venir en salle euh... En salle euh... L'arrière-salle lui tu fais un instant ! Et elle t'a lancé une injonction ! Ok ! C'est sympa injonction ! Alors... A son tour le sujet s'il te déplace de... Donc tuuuu... Je... Je peux taper Sparda ? Ah non c'est pas injonction... C'est suggestion qu'elle te lance ! Et... Tape Sparda ! Et elle te demande de... 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 Frapper... De... De... De frapper euh... De frapper ceux qui lui ferait... Qui lui veulent du mal ! Et... Vu que tu sais qui... Qui... Qui voudrait... Qui lui veulent du mal ! Tu sais sur qui taper ! Euh... Non ! Bah c'est ceux qui lui veulent du mal ! Et tu te sais toi qui... Qui... Qui veulent du mal ! C'est à dire euh... Tes copains ! Ah bon ? Oui ! Si quelqu'un l'attaque... Tu... La défendras et t'attaqueras ceux qui... Qui... Qui fera du mal ! Tout simplement ! Voilà monsieur ! Donc dès que... Dès qu'un de tes compagnons la tapera... Ou essayer de la toucher... Tu iras la... Frapper euh... Voilà ! Allez ! Bien joué ton Gé ! J'ai adoré ! Ouais bah... Depuis le début hein ! Super ! Et euh... Fin de son tour ! Euh... Et vous voyez apparaître un... Petit... Une petite chose ! Toute petite ! Qui... Sort de la... De la... De la pièce ! Et ce qui vole... Qui vole dans le ciel ! Qui est tout petit ! A pitié ! Diablotin j'espère ! On peut faire un jeu de... De connaissances ? À ton tour ! Oui ! Et euh... Alors un... Donc il arrive à côté de toi... Spardard ! Et il va essayer de te... Faire bobo ! Alors... Il va essayer... De te faire bobo ! Il aura un D6 ! Alors... Bah oui oui ! Il aura un D6 bien sûr ! Tch... Tch... Bref ! Il te touche ! Et il va lancer... Donc ce... Un D6 ! S'il fait un, il te touche ! Sinon... Et tu perds euh... Il t'en reste plus que 5 ! Ok ! Et tu... Et donc euh... Il t'attaque et... Il voltige ! Et... Il vient finir son... 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 Son mouvement ! Ici ! Voleur 3 ! Ben... Voleur 3... Avance ! Et donc euh... Vous avez le droit de tous à euh... Bah non ! Il va avancer jusque là ! Et il va taper euh... Fin ! Essayez ! Oh ! Il te touche ! Je te mets fou un... Beaucoup de rapière dans les tronches ! Voilà ! Et il passe son tour ! Voleur 1 ! Euh ben... Il est... Il est euh... Il est mort ! Alicienne ! Alors Alicienne elle va bouger ! Tu vas faire une attaque d'opportunité avec le voleur ! Et je vais aller jusque là ! Et il va essayer de te mettre un petit... Un petit coup dans les dents ! Il te loupe ! Et je vais lancer une lance de pureté ! Tu lances une lance de pureté sur quoi ? Sur quoi ? Le dieu à vous le temps ! Ok ! Ça te touche ! Ça te touche ! Ouais ! Oula ! Il était à lancer combien d'attaques là ? Bah j'ai fait son jet de sauvegarde ! Et il a... On fait 23 ! Donc il a... On fait succès ! Ok ! Il est pas aveuglé ! Et il prend que la moitié des dégâts ! Ouf ! Putain ! Le saut de dé quoi ! Ouf ! Ok ! Très bien ! Heu... Autour de Finn ! Et moi je vais attaquer celui qui est à côté de moi ! Exactement ! Alors attaque un... Tac ! Tac ! Alors le premier... Voilà ! Ça c'est la première attaque ! Ouf ! Ok ! Il tombe à terre ! Alors merde ! J'ai pas de deuxième attaque ! Et bah... Je vais me mettre... Laisse-moi deviner... Tac ! Tac ! Tac ! Non ! Tac ! Tac ! Et tac ! T'as le droit d'une opportunité ! Il va... Bah il est... Au moment... Bah il a une arbelette dans la main ! Donc il peut pas ! Ah ! Il peut pas attaquer... Il va lancer une arbelette ? Il va tirer ? Bah non ! Ça donne pas d'attaque d'opportunité une arbelette ! Ah bon ? Ok ! Heu... Sho l'infa ! Bah Sho il va se déplacer et puis tirer une flèche ! Ok ! Tirer une flèche où ? Pour qui ? Ah bah... Je vais te dire ! Trou ! Trou ! Sur l'elfe ! En tir à bout portant ! Ok ! Euh... Tu la loupes ! Ok ! Fiona ! Ah oui ! Oui ! Alors moi je... Fais un petit pas de placement... Pour me... Pour loucher un petit peu de l'autre côté de la porte ! Hum hum ! Et je fais mon jet de connaissance pour identifier la petite bestiole quand je la vois ! Ok ! Bah vas-y ! Avance toi à entrer de la porte ! Un jet de connaissance quoi ? Euh... Plan ! Et il faudra te mettre devant la porte... Enfin en entrée de la porte ! Ah ! Je peux pas juste pencher la tête ! En faisant ma trouillarde ! Bah non ! Faut que tu le regardes avec précision ! C'est pas à travers le... Faut que tu rentres dans la pièce pour le voir ! Bon bah je... Je me mets juste bord alors ! Et voilà ! Je fais 10 ! Ca me fait 20 ! Ouais ! Et bah... Que veux-tu savoir ? Bah tu... Bah que c'est... Tu sais que c'est un... C'est déjà que c'était un être... Extérieur ! Qui vient d'un plan... Diabolique ! Ouais ! Ca se voit à sa tête ! Et... Tu as dit que ça doit être une sorte de diabloute ! Qui... Euh... Qui doit être... Tout simplement un compagnon de l'ademoiselle... Euh... Qui est dans l'angle ! Ah ! Ce que je veux savoir surtout c'est s'il y a une attaque foireuse... Ou une petite saloperie à redoubler de sa part ! Ou... Ouais ! Son poison ! Ah ! D'ailleurs j'ai oublié de le faire le poison ! Tant pis pour moi ! Il a... Ouais ! Il est euh... Bah il a... Il a tapé une image miroir donc... Oui en plus ! Son poison est assez dangereux ! Donc je préviens les autres... De faire attention à... A ses griffes... A ses griffes de la petite chose ! Et euh... Je prolonge mes encouragements ! D'accord ! Parfait ! Spardard ! Il est où le diablotin ? Parce que je le vois pas dans la... Dans la pièce ! Bah tu le vois pas ? Non je le vois pas ! Personne le voit le diablotin ? Bah ça en fait ! Bah moi je le vois pas parce que... Euh... J'ai pas l'autre moitié de la carte ! Bah... Elle déplace là ! Bah je la déplace la carte ! Mais j'arrive pas à la... Moi je le vois pas le diablotin ! J'ai pas l'autre pièce euh... Euh... Tu vois en bas à droite euh... En bas à droite euh... En bas à droite de l'image hein... T'as... T'as une espèce de... De carré doré avec euh... Quatre petites pétales ! Ah ok ! Parce qu'en fait j'ai pas... Tu le vois ça ? Ouais c'est bon ! Ouais c'est bon ! Euh... Ouais... Tu cliques dessus et après tu peux déplacer euh... Euh... L'image dans le cadre hein ! Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ! Ouais ! Mais ceux qui... Ils regardaient pas le bon endroit ! Ouais c'est pas ça ! C'est que j'ai avec ma molette et je pouvais pas voir... J'avais rapetissé ! Alors moi euh... De là... Je... Je... Fais euh... Un... Un... Un projectile magique ! Ouais ! Sur le... Sur le diablotin ! Ok ! Donc euh... C'est un jet de... Lancer ! Bah euh... Non non ça touche automatiquement ! Ça touche automatiquement ! Tu mets directement les dégâts dessus ! Alors les dégâts ! Hop ! Je peux pas le même ! Tu mets des petites gouttes de sang sur le... Ah mais j'essaie ! Eh ben... Je vais les glisser sur lui ! Rassure-moi t'en as un peu... T'as plus que ça euh... Oui ! Oui ! Légèrement plus oui ! Voilà ! Et... Faut que tu relances euh... Non non ! Faut que tu relances 3 ! Ah ! Ouais ! Alors ok ! C'est tout ! Je crois qu'il n'avait rien... Attends je vérifie ça ! Euh... Tu peux pas lui glisser les dégâts sur lui ? Bah j'ai essayé mais euh... A chaque fois ça me euh... Ok ! Donc je vais lui mettre hein ! Hop ! Bon t'as fait les super dé... Euh... C'est bon les projectiles mais agiles ! Ok ! Bien assis là ! Euh... 1, 2, 3... Et... Donc t'avais fait 4 ! Et celui-là ! Ok ! Bah il les prend hein ! Il les mange ! Bien joué ! Euh... Voleur 2 ! Avant que tu bouges... Tu restes là ! Que fais-tu ? Euh... Moi euh... Enfin... Je vais reculer d'une case ! Ok ! Voilà ! Voleur 2 ! Euh... Bah il jette son arbelette ! Il prend son épi courte et il va essayer de taper dans les... Dans les coudes dauphines ! Il te loupe ! Et... Et... Il fait un... Pas de placement ! Voleur 4 ! Euh... Bah il est mort ! Et c'est au tour de... Miss Tanguette ! Y'a... Je sais pas si t'as regardé sur... Euh... Sur Skype ! Y'a Izania qui euh... Qui lui laisse ! Non non mais je regarde pas Skype ! Euh... Ouais bah je vais... Euh... Juste alors je t'interromps... Je... Il faut que je vous laisse ! Ah ! Je te le donne Fiona ! D'accord ! Faut qu'il parte déjà ! Ok ! Ça marche ! Ouais 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 ! Je suis désolée ! Je vais pas expliquer pourquoi là ! Mais je t'expliquerai si tu veux ! Non non ! Mais y'a pas de problème hein ! T'inquiète pas ! Ça roule ! Bon ! Allez ! Ben... Je vous souhaite euh... Une bonne continuation ! Euh... Prenez bien soin de Fiona et de vous ! Ça marche ! Ciao ciao ! Et puis y'a dans... Deux semaines ! Bonnes vacances ! Ça roule ! Ouais merci ! Ciao tout le monde ! Salut ! Vous voyez que euh... Cette euh... Cette femme euh... Semble en forme hein ! Et euh... Elle va lancer... Elle va lancer... Un petit truc... Qui s'appelle colonne de feu ! Je fais 3 mètres... Voilà ! 3 mètres... 3 mètres... Voilà ! 3 mètres de diamètre... Et... Euh... Elle lance euh... Ce petit truc ! Si j'arrive à bien sûr le prendre ! Voilà ! Et elle va le mettre euh... Directement sur euh... Aliciane ! Vous voyez une... Une colonne de feu qui apparaît à vos pieds et qui... Qui monte jusqu'au plafond ! Normalement qu'il doit monter bien plus haut mais... Elle s'écrase ! Et... Cette colonne de feu ! Ah je lui coche ! Vous avez un jet de réflexe ! S'il vous plaît ! Pour essayer de... Diminuer vos dégâts ! Et ben... Tout le monde y arrive ! Sauf... Spardard ! Ah ouais ! Réflex j'ai pas beaucoup moi ! Alors je vais lancer... Je vais lancer... Les dégâts dans... Le chat ! Ouais mais j'ai mes persos avec moi non ? J'ai pas un bonus ? Non non ! C'est une attaque de zone ! C'est une attaque de zone ! Et tu prends... Alors... 10 points pour tout le monde ! Sauf pour Spardard qui prend 20 points ! Et... Je vous les mets ou vous les mettez vous même ? C'est bon c'est mis moi ! Alicienne ? C'est bon ? Ok ! Et... Elle rigole ! Petite merde ! Je vais tous vous tuer ! Euh... Et du coup... Son petit... Son petite bête... Euh... Va... Venir... À côté de... Mon ami... Et il va essayer de te mordre... Euh... Fin... Non... Te lance... Enfin... Te piquer plutôt avec son dar ! Ouais ! Grossement ! Elle te loupe et continue son vol ! Et il vient se positionner ici ! Houhouhou ! Voleur 3 il est mort ! Voleur 1 il est mort ! Alicienne ! Euh... Je vais faire un pas de placement ici ! Euh... Je vais faire un Holy Strike ! Sur ? Sur moi ! Et puis je vais frapper le Diablotin ! Ok ! Qui... Qui voltige tranquillement dans les airs ! Ça te touche ! Et le Diablotin tombe au sol ! On va croire que les dégâts électriques il a pas résisté ? Euh... Ben... Pourquoi il aurait résisté ? Ouais je pensais qu'il aurait une résistance sur l'électricité ! Euh... Et je tape Show Info ! Quoi ? Tu le touches ! Et une fois tapé, euh... Je le regarde avec des yeux ébahis et me rendant compte de ce que j'ai fait ! Normalement on est d'accord que ça s'arrête une fois que c'est accompli ! Euh... L'action... L'action suggérée peut se poursuivre jusqu'au terme de la durée indiquée ! En revanche, si la cible la termine plus rapidement, le sort s'achève dès que le sujet a obi ! Mais non ! C'est jusqu'à temps... Jusqu'à temps que... Que ton oeuvre soit terminée ! Ok ! Ben t'as les yeux pas ébahis ! T'as les yeux noirs toujours ! Ah bon ! Ouais ! Ben tu peux lire... Tu peux lire le... Le sort ! Shonifa ! Tu viens de te prendre... Il m'a attaqué ! Ah ouais, clairement ! Il t'a bien tapé d'ailleurs ! Eh ben déluge le coup sur sa gueule hein ! Non mais... On m'attaque pas moi ? Non je déconne ! Déluge le coup sur la l'autre grenetasse derrière ! Premier coup... Oh ben les premiers coups vous loupe ! Ouais super ! Et le troisième loupe ! Magnifique ! Magnifique ! Et glissement dimensionnel ! Hop là ! Alors ! Lance-moi un... Parce que... Parce que... En fait... Ton glissement dimensionnel ne fonctionne pas comme tu l'aurais voulu ! Un... Deux... Trois... Et en fait ton glissement dimensionnel tu le fais contre le mur ! Tu... Un au nord... Deux... Nord... Nord-est... Trois... A l'est... Donc... Tu te déplaces... En fait... Directement sur la droite ! Hein ? Bah en fait tu vas sur la droite ! En fait tu voulais aller vers le nord mais en fait tu... Tu vois que ton... Euh... Ça semble assez compliqué... Le... Tout ce qui semble être... Le... Glissement dimensionnel ! Enfin en tout cas tout ce qui est... De pouvoir se téléporter ! Oui donc... Je me retrouve ici ! Et tu te dis que... Tu te dis que... Maintenant ça semble un peu logique ! Car un diable... Pourrait aisément se téléporter d'un plan à un autre ! Et vu que le diantrophos est enfermé ici ! Sûrement qu'une magie puissante ! Quelque chose... Interdit tout déplacement... De plan ou dimensionnel ! Donc en gros je disparais quoi ! Je disparais du truc et je suis... Bah tu... Dans la salle de l'autre côté ! Tu te retrouves pas l'endroit où tu souhaitais arriver en fait ! Ouais ! Ok ! Ok ! Et euh... C'est ton... Voilà ! Et ok ! Fiona ! Pouf ! Fiona ! Qu'elle veut faire Fiona ? Bah elle va continuer son inspiration ! Je vais avec la... Une représentation bardique ! Hop ! Je coche ! Et elle continue à... A vous chantonner à travers la porte ! Spardard ! Euh... Il a fait chaud d'un seul coup là ! Mais ça va bien ! La colonne de feu a disparu ! Ouais ! Bah euh... Est-ce qu'il y a moyen de viser en faisant une boule de feu ? Bah oui ! Ouais ! Bah elle va spawner une boule de feu ! Ok ! Donc la boule de feu... Autant dire que... Def ! Bah qu'elle est grosse hein ! Ouais ! Euh... Je sais plus elle doit faire combien... C'est pas ça ? Non ! Euh... Ouais c'est ça ! Bah c'est ça ! Bah c'est ça ! En visant bien tu... Tu peux prendre... Ouais bah ouais ! Voilà ! C'est ça ! Donc ils ont un rejet de réflexe c'est ça ! Tu peux... Tu peux les sélectionner en faisant le contrôle... Et... Et cliquer sur les... Pour les sélectionner ! Oh je clique déjà sur moi c'est ça le contrôle ? Non ! Non ! Non ! Sur eux ! Contrôle et tu cliques sur les deux tokens... Pour les sélectionner ! Voilà ! Et... Voilà ! Et maintenant bah tu lances le dé... Qui leur ferait le rejet de réflexe normalement ! Alors... Voule de feu c'est ça ! Euh... Boule de feu t'as le premier bouton le dé... Ouais ! Tu lances dans... Dans le chat... Tu lances dans le chat ça va... Ça lancera automatiquement leur jet de réflexe ! Ah ! Le dé qui est à côté... Voilà ! Alors... Attends mais y'a quoi le jet de réflexe ? Alors euh... Failure pour euh... Serafian... Et... Failure euh... Et tu l'as lancé deux fois ! C'est ça qui est bizarre ! Ah ! Ouais ! Et bah et les... Je prends les premiers ! Donc ils ont tous les deux loupé ! Et tu peux lancer maintenant les dégâts dans le chat ! Les dégâts... C'est la goutte de sang ! La goutte de sang ! Dans le... Dans le chat ! Euh... Je déplace la goutte de sang ou j'ai euh... Ah oui ! Tu déplaces la goutte de sang dans le chat ! Ok ! Euh... Ben elle a pris euh... Ok ! Alors je regarde juste un petit truc ! Ça a pas fait les dégâts à l'autre ! Ouais ! Ça a pas fait les dégâts à l'autre ! Mais je vais les... Je vais lui mettre... 28 à l'autre ! Euh... 28 au voleur 2 ! Oh putain ! Ding ding ! Ok ! Il est pas content ! Ouh ! Il est pas content ! Spardard ! Spardard ! Voleur 2 ! Ben ! Fais un pas de placement ! Et avec son épée courte il va essayer de te frapper la tronche Spardard ! T'as fait... T'as fait bobo ça ! Il te loupe ! T'as fait bobo... A sa maîtresse ! Voleur 4 ! Il est dans les choux ! Il est dans les choux ! Total ! Et c'est au tour de... De... Elle à nouveau ! Et euh... Elle va... Elle va... Elle va... Ha ha ! Elle va faire quoi ? Euh... Et... Elle va faire quoi de beau ? Tch ! Ben vous voyez qu'elle se met... Euh... Un comté ! Alors un comté... Bon voilà ! Elle se met à compter et... Elle ne bouge pas ! Lui il est mort 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 ! Aliciane ! Tu viens de voir euh... Ton ami euh... Finn taper euh... Oui oui j'ai bien vu ! Et ben je vais faire un... Pas de placement ici ! Hum... 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 Je vais... Oh bon ! En action rapide je vais faire une euh... Une ferveur ! Je vais faire un désarmement sur Finn et taper le voleur ! Bah tu touches ! Je vais faire un croc en jambes sur Finn comme ça s'ils relaient il pourra pas frapper quelqu'un d'autre que moi ! Le désarmement euh... Je vais faire le désarmement ! Bah tu touches ! Du coup Finn tu es désarmé ! Euh... C'est un don que tas ça désarmé ? Le don de désarmement c'est ça ? Nan j'ai pas le... J'ai pas le don désarmement avec le fouet mais avec le fouet tu peux le faire ! Ah le fouet oui oui c'est vrai ! Ok ! Et ben Finn tu perds ton... Ta belle lame Elphi qui tombe à terre ! D'accord ! Et je frappe le voleur avec ma deuxième attaque ! Oh ! Oh ! Dommage ! Ouais ça devrait suffire quand même ! Et il tombe à son tour par terre ! Et c'est donc tour de Finn ! T'es désarmé ! Que fais-tu ? Bah je me... Qu'est-ce qui te prend Alicienne ? Je me baisse puis je ramasse mon arme ! Bah tu... ouais ! Je la regarde bizarrement ! Je me baisse et je ramasse mon arme ! Ouais ! Première action de mouvement ! Que fais-tu Alicienne ? Eh ben écoute euh... J'ai pas de contrôle donc je peux rien faire ! Ok ! Et deuxième action que fais-tu euh... Bah je suis un peu embêté là ! Qu'est-ce que je peux faire ? Bah Spardard autour d'avion a lancé une boule de feu ! Ah oui ! C'est vrai ! Il a lancé une boule de feu ! Bah oui ! Bah oui ! Bah oui ! Excuse-moi ! Donc Spardard il est là ! Tac ! Et bah non ! Bah je peux pas l'atteindre ! Donc je vais lui lancer un jet d'acide ! Oh ! Ah mais j'ai flou hein ! Ouais ! Enfin t'as... Oui ! Et faut que tu lances un D... Un D5 ! Bah lance un D10 ! Si tu fais 1 et 2 tu le touches ! Bah tu le loupes ! Et il te reste plus que 4 ! C'est ça ! Ok ! Laisse-la tranquille ! Et pourquoi tu... Pourquoi tu... Il est... Il est... Il est... Il est encore invisible ! Il est encore invisible ! Putain mais c'est dingue ! Ok ! Je l'avais pas enlevé ! Ça marche ! Il te reste plus que 4 ! Et magie miroir ! Ok ! Cheul une fois ! T'es bien de ton côté ! Cheul une fois ! T'es tranquille ! T'es calme ! Utilisation d'objets magiques déjà ! Euh... 13... Donc euh... C'est 15 c'est ça pour utiliser une baguette ! Donc non ! Et bah je vais commencer à me déplacer pour retourner quoi ! Faire un... Bah 2 mouvements du coup ! 12... 12 cases ! Euh... Moi j'ai juste une question ! Oui ! Et j'ai bien vu euh... Flynn euh... Ah moi... Ah moi je te le regarde euh... Des yeux noirs ! Ouais ! Ok d'accord ! Parce que j'avais pas quitté euh... Mais là maintenant je le tilte ! Ok ! Fiou... Non bah continue euh... Alors je vais cocher un petit... Elle continue à... Faire vos représentations bardiques ! Elle vous inspire le courage ! La vaillance ! Et euh... Est-ce que ce serait bien qu'elle vous lance euh... Ah oui un peu plus ça ! Elle a déjà cravé pas mal de choses ! Euh... Ben euh... Du coup euh... Alors je regarde un truc euh... Ok ! Et ben... Continue ! Il faudra peut-être autre chose au prochain coup ! Spardard ! Euh... Je sais qu'elle a encanté ! Euh... Elle est en train d'en encanté en effet ! Ouais ! Est-ce que je peux faire euh... Quand... Quand tu peux faire une dissipation de la magie, Si tu peux euh... La contrer ou pas ? Euh... Est-ce que tu peux euh... Dissiper pendant qu'elle est en train d'en compter ? Ouais ! C'est ça ! Euh... Faut que je lance euh... Le... Le sort sur elle ou euh... Ou euh... Faut que tu... Faut que tu fasses ton D20 ! Plus ça... Ce sera ton D20 ! Plus ton niveau c'est ça ! Alors mon D20 donc c'est... C'est la... Tu lances dans le chat ! Ok ! Le D20 dans le chat ! Ouais ! 10 euh... Autant dire que c'est loupé ! Ouais ! Euh... Tu n'arrives pas à dissiper euh... Son sort qu'elle est en train de préparer ! Par contre j'ai un... Donc euh... Si tu veux ! Ouais ! Dispation... C'est bien pour ton dispatient de la magie comme ça ! Bah ouais mais euh... J'ai essayé quoi ! Non ! La porte est fermée à clé ! Elle est fermée à clé là ! Elle est fermée à clé là ! Ah ouais ! Exact ! Alors euh... C'est pour ça que je fais une fois fait le tour ! Ouais ! Enfin la clé est devant toi ! Elle est toujours que la clé est sur la porte ! Ah elle est sur la porte ! Mais euh... Ça fait une action si j'ouvre et je peux pas faire un dépassement ! Bah voilà ! Tu peux ouvrir la porte c'est tout ! Bah je vais quand même ouvrir la porte ! Ok ! Action de mouvement tu ouvres la porte ! Voilà ! Ça marche ! Voleur 2 il est mort ! Voleur 4 il est mort ! Euh... Et... Miss Tinguette ! Alors... Et vous voyez qu'il y a une... Il y a 4... Euh pas 4 ! Qu'est-ce que je raconte ? C'est un des 4 donc ! 1 plus 1 ! Ok ! Et des petites bêtes sympathiques apparaissent ! Juste à côté de vous ! Alors... Ils sont... C'est là ! C'est un peu comme bête ! Alors... Euh... Ils sont... Là ! Alors... Il est... Et vous voyez des bêtes que vous avez déjà vues ! Que vous connaissez ! Qui sont un peu lentes ! Alors... Et alors ? Ah mais vite ! Je suis pas là ! C'est bon ! Tout est fiché ! Mais pourquoi je les trouve pas ? Ah oui merde ! Si ! J'écris mal ! Forcément ! Ok ! Et euh... Vous voyez deux... Bestioles apparaître ! À côté de vous ! Alors... Elle va oublier de cocher ! Elle dit que c'est passé de la magie ! C'est pas grave ! Mais... Mais je suis grave ! Mais je suis grave ! Mais je suis grave ! Pfff ! J'essaie de mettre des images dans le chat ! Alors... Forcément ! Ça marche pas des masses ! Voilà ! Ça marchera mieux là ! Et... Tu as... Deux bêtes... Sympathiques... Alicienne ! Qui viennent... Autour de toi ! Car... A priori... Tu sembles... Sympathiques... A souhait ! Et donc... Les bêtes... Normalement... Elles jouent... Juste après... Humilletement ! Humilletement ! Ok ! Donc je vais les mettre à... Je vais les mettre à son... A son round ! A la 20... Je vais les mettre à 23 ! Hop ! Ce sont des... Petits lémurs ! Est-ce que je vous montre une petite image d'un lémur ? Je vous souvenais de... A quoi ça ressemble ! C'est très sympathique ! Euh... Est-ce que j'étais là quand j'en ai vu ou pas ? Bah... Tu vas le voir tout de suite ! Ah oui ! J'en ai déjà vu ! Et... Ben... Donc... Elle fait... Donc ça c'était son sort d'avant ! Et donc là... Elle va lancer... Euh... Mais... Tip-toc... C'est bien ce qu'elle a ! Elle a plein de bonnes choses ! Et... Enfin... Ça les garde... Et... Elle se lance... Ok ! Ben elle se lance ça ! Et elle rigole ! Vous voyez qu'elle rigole... Amondamment ! Ha 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 ! Vous ne valez rien ! Et le lémur... Te voit... Et il va essayer de te frapper ! Et du coup... Avec ses deux griffes ! Et... Il te loupe ! Aliciane ! C'est ton tour ! Alors... Je vais faire un pas de placement ! Je vais... Dépenser une serveur pour faire une action rapide ! Donc je vais me lancer une... Une faveur divine ! Ok ! Je vais faire un croque en jambe sur Finn... Et... Une attaque sur la nana ! Euh... Attends... Ah oui ! Je me le suis lancé sur moi aussi ! Et tu tombes à terre ! Euh... Croque en jambe... Ben voilà ! Euh... Finn, tu tombes à terre ! D'accord ! Et je fais une attaque à moins 5 sur la nana ! On prend la première... J'ai mis à moins 5 ! La première t'es mis à moins 5 ! Euh... Quoi t'as plus 6 ? Effet plus 6 ! Ça va qu'il a mis un effet moins 5 ! C'est énorme ! T'as un effet plus 11 sans le moins 5 ! Ah bah... Sur le croque en jambe ? Non non ! Sur elle ! Bah d'après moi c'est 6 d'un côté et 5 de l'autre ! Et du coup la première touche ! Tu veux que je recompte avec toi ? Non non c'est bon c'est bon ! Je les vois bien ! Ok ! Et sur toi Finn, ouais j'ai plus 6 ! Parce que sur mon BMO, ma sagesse est pas prise en compte ! Donc ça me donne 2 points ! Et euh... J'utilise un fouet ! Et j'ai science du croque en jambe ça fait plus 2 ! Et la maîtrise du croque en jambe qui fait encore plus 2 ! Donc là je suis prone ! Ouais ! T'es prone ! Que fais-tu ? Tu te lèves ? Ouais oui ! Ok ! Que fais-tu ? Bah... Je me lève ! Je te bouscule ! Bah ouais ! Bah je vais... Du coup... Je vais lancer un... Un jeu d'acide sur Alicienne ! Euh non 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 ! Ah attends ! Elle fait quoi ? Elle a tapé qui Alicienne ? Bah... Moselle ! Ah ouais ! Ouais ouais ! Ouais bah jeu d'acide ! Pssst pfff ! Et tu prends 2 points de dégâts Alicienne de jeu d'acide ! Et t'es debout du coup ! Ok ! Et je suis debout ! Chelinfa ! Euh... Ah bah j'arrive à utiliser ma baguette dis donc ! Et puis j'avance ! Et t'avances ! Et t'avances ! De 6 cases, ok ! De 10 cases, s'il te plaît ! Je suis moine ! Tu le dis ! Fiona ! Euh... Fiona du coup... Euh... Je vous regarde tous ! Et euh... Alors je suis en train de regarder le truc là ! Euh... Euh... Ok ! Et euh... Elle va lancer... Bah... Elle va sectionner ses amis et elle va vous lancer Rapidité hein ! Ça vous va ? Elle considère que Finn est un ami ou pas ? Ben... Euh... Ouais c'est ça le problème ! C'est... Elle est en plein doute ! D'un côté elle vient de te parler... Euh... Elle vient de te parler tranquillement... Euh... Autour d'avant... Et là tu lui lances un jet d'acide... Euh... Ah bah attends ! Elle vient de me faire un croquant jambe aussi ! Ouais ! Et puis c'est vrai que... Ah t'as fait prendre des questions ou pas ! Elle doit se dire que tout le monde se tape dessus ! Donc en effet elle va peut-être hésiter à lancer Rapidité ! Euh... Ne sachant qui et quoi ! Euh... Et... Et... Mais euh... Ouais elle hésite ! Elle garde sa baguette de soin près d'elle ! Elle prend la baguette de soin en main parce qu'elle se dit qu'il va falloir qu'elle soigne bientôt ! Et elle continue à... A quand même vous encourager ! Vous entretuer ! Spardard ! Euh... Moi... Moi je voulais savoir... Je suis invisible ? Non ! Non ? Ouais ! Ok ! Euh... Euh... Ma boule de fèche peux-tu toujours atteindre la... La... L'elfe ? Ben oui ! Sans toucher... Euh... Si je peux toucher les deux... Les deux... Les deux... Trois cases ! En plus il n'y a que trois cases ! En plus il n'y a que trois cases ! Ouais ! Donc là tu touches forcément... Euh... Là ! Si tu les mets vraiment dans le coin... Euh... Ouais ! T'en touches... T'en touches un ! Bon attends ! On est en... Fais-en bien ! On touche deux là ! Là tu peux ! Là je peux ! Donc... Euh... Voilà ! La boule de feu ! Tac 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 ! C'est bon ? Oui ! Ils ont euh... tous échoué ! Euh... Maintenant sauf... Sauf euh... Un lémur ! Mais tu peux maintenant lancer les dégâts dans le chat ! Ok ! Ça va avoir de les calculer ! Non ! Tu l'as tué ! Et elle meurt ! Elle tombe sous les coups de deuxième boule de feu de Spardard ! Tain ! Et du coup les lémurs disparaissent aussi vite qu'ils sont emparus ! Putain c'est pas vrai ! Qui fait chier avec ces boules de feu ! Arrête-toi la prochaine fois ! Je vais te niquer ! Tu vois ! J'ouvre la vie de tout le monde et arrête ! Je vais pas engueuler ! Au prochain tour, vous devez faire des canalisations négatives ! Oh là là ! Vous êtes chiant ! Vous vous massacrez ! Ah bah de toute façon... Et euh... Entre nous moi j'aurais pu attaquer euh... Mes coéquipiers hein ! Parce que tu m'as dit attaque euh... Ceux qui euh... Ceux qui euh... Ceux qui me... Ceux qui me veulent du mal ! Mais tu m'as pas dit les tuer ! Car euh... De toute façon ça me semble pas raisonnable ! Oui 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 ! Bah de les attaquer ! Mais... Ok ! Elle avait lancé un... Suggestion en fait sur... Parce que là... Parce que là... Je suis limite ! C'est un peu overkill quand même ! Pour un sort de niveau 2 là... C'est... C'est presque de la domination ! Attaque ! Bah euh... Suggestion ! Ouais ! Non c'est euh... C'est tendance ! Attention ! Suggestion ! T'es vachement limité ! Si tu vas à l'opposé de l'alignement ou du caractère de la personne... Ça fonctionne pas ! Bah ouais ! Ce sort permet d'influer sur les actes de la cible en lui suggérant la conduite à suivre ! La suggestion qui se limite nécessairement à un ou deux phrases doit être formulée de façon à paraître raisonnable ! C'est ça ! Ouais ! C'est ça le key truc ! Bah c'est ça ! Et toutes ces raisons... On est fast ! Ouais ! Toi c'est... En fait... Niveau 2 quoi ! C'est ça qu'il me dit ! Niveau 2... Bon tu... Ça me parait bizarre ! Mais bon ! Là ça va ! Des petits jets d'acide... Ouais ! Ça a paté mon chat ! Enfin moi ça m'a complètement neutralisé aussi ! Ok ! Parce que du coup j'ai passé mon temps à te gérer ! Ouais ouais ! T'as bien fait ! Alors... On va faire un peu de RP ! Ouais ! J'en ai marre ! Vous êtes tous là ! Vous matatez et tout ! Je commence à en avoir ras-le-bol quoi ! De cette équipe de Bracassé ! Bah... Ouais ! Mais toi tu te barres ! A chaque fois qu'il y a un du... Du bordel ! Tu fuis ! On t'a pas vu ! On t'a pas vu ! Sur le champ de bataille ! Mais t'es où ? On m'a pas vu ! T'as eu... Mais tu rigoles ! T'as eu peur ! Par contre je voudrais bien avoir des soins ! Si possible ! Je peux me soigner avec ma baguette ? Non ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Ok ! T'avais les yeux noirs ! Vous... Allez en fait... Ouais ! Parce qu'elle était super puissante celle-ci ! Normalement après je devais lancer aussi murs de pierre ! Mais bref ! T'sais t'as connu de fait ! J'ai pris une claque ! C'est le combat... C'est un des combats qui nous a coûté le plus cher depuis qu'on joue je crois ! Oui ! Ok ! On fouille ! On fouille ! On fouille ! On fouille ! On la fouille déjà ! Elle ! Déjà ! C'est ce que j'étais en train de regarder ! Je disais ce qu'elle avait en... En... En équipement ! On s'abesace ! Euh... Je regarde ses équipements ! Alors Sparda c'est quelque chose qui peut être très très fort aussi quand on combat des mages comme ça ! C'est de lancer des sorts de dissipation de la magie directement sur eux ! Oui ! Bah... Tu sais quoi ? À un moment je voulais le faire mais j'ai pas pu... Ouais ! Non mais directement sur le mage en fait ! Parce qu'ils ont toujours plein de sorts de protection actifs ! Et du coup bah tu les pètes ! Oui ! Et après on peut les tomber très très facilement ! Mais tu sais à la base je balance déjà des sorts de... De... De défense aussi ! Parce que si je balance pas des sorts de défense je suis qu'une merde ! Tu sais quand j'ai balancé flou ou euh... Euh... Non non mais après tu... Tu gères comme tu veux mais... C'est extrêmement puissant de faire des dispels sur les mages ! Et tu sais que j'ai fait d'iciper sur de la magie ça a échoué ! Alors vous trouvez sur elle un bandeau d'inspiration ! Plus 2 ! Oh merde ! Ouais vous trouvez un bandeau qui est magique ! Et euh... Et Fiona l'a identifié comme étant un bandeau d'inspiration ! Et Fiona l'a identifié comme étant un bandeau d'inspiration ! Ouais je l'ai pas ! Le bandeau d'inspiration ! Ouais ! C'est sûr de l'avoir fait pourtant ! Ok ! Donc bandeau d'inspiration ! Euh... Alors je crois que ça donne de... quelque chose ! Alors l'inspiration normalement c'est de l'alterniférence ! Alors... Vous avez un bandeau d'inspiration plus 2 ! Dans... Dans vos mains ! Il y a autre chose ? Oui ! Il y a aussi un symbole sacré en or ! C'est quoi ? Il y a... Il y a aussi une rondage en bois ! Et euh... Je peux voir en faisant une connaissance euh... Religion ! Religion ou euh... Oui ! Tout à fait ! Une connaissance religion me permettrait de savoir ce que c'est ! Je n'ai pas connaissance religion j'ai connaissance plan arcane ! Non ! Mais c'est religion ! Ben Fiona doit bien nous rechercher ! Si tant je peux faire un peu de G ! Oui ! Elle peut faire un G ! Mais c'est pas très dur ! C'est pas très dur ! Il faut faire 16 ! Ben j'ai raté ! J'ai raté ! Elle va le faire au cas où ! Euh... Connaissance religion ! Ben il faut 10 hein ! 10 plus son... Oui euh... Donc euh... Oui mais ça fait 19 heures ! Euh... Elle va le lancer quand même ! Je sais pas si tu peux faire 10 pour les connaissances ! Ah oui ! Ben tous les bardes peuvent faire 10 de base ! Ah oui ! Ah oui ! Et ben ! Elle y arrive et... Elle vous dit que c'est un symbole sacré d'Asmodius ! Regardez bien ! Les symboles ! Ah ben oui ! Bien sûr ! Et vous voyez qu'elle avait aussi un épieu ! Plus 1 ! Ah ! C'est quoi un épieu ? C'est un truc pour euh... Comme des vampires là ? Oui ! C'est ça ! C'est une sorte de... C'est... C'est beaucoup plus gros quand même un épieu ! Oui ! Oui ! C'est un genre de lance en fait ! Ah ! Est-ce que ses yeux sont redevenus normaux une fois morte ? Hmmmm... Non ! D'accord ! Elle est pas d'armure ? Euh... Si ! Elle avait une cuirasse de maître ! Pas de cuirasse de maître ! Vous souhaitez récupérer la cuirasse de maître ? Ben ! On avait un sac de contenance ! Je pense que la mode dedans ça peut être sympa ! C'est qui qui laisse le sac de contenance là ? Je ne sais pas ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! C'est pas moi ça c'est sûr ! C'est pas un sac de contenance ! C'est un sac où on peut fourrer pas mal de choses dedans ! Ah ! C'est un sac sans faim ! Enfin sans faim ! Pas tout à fait ! Pas tout à fait presque ! C'est la cuirasse ! Sinon on la met de côté ! Si on sait pas qui c'est ! Et puis on le prendra en partant ! L'inventaire moi j'ai pas ça ! En attendant moi je vais venir ici fouiller la salle ! Ah ! Cuirasse ! Ok ! Ça dérange si je prends le bandeau ou pas ? Ah non non ! Moi je te la laisse ! Cuirasse ! Voilà ! C'est bandeau d'aspiration ! T'avais pas déjà un bandeau toi non ? Non j'avais pas de bandeau encore ! Et ben voilà ! Tu te le notes hein ! C'est bandeau ! Tu veux que je te crée le... Si tu l'as je le prends sinon je le... Je l'ai... Alors... Cuirasse 2 mètres ! Déjà je vous les mette ! Je peux porter que des robes hein ! Je sais bien ça ! Je peux pas porter de cuirasse hein ! Non non ! Ouais ! Tu peux mais tu risque d'être... Fortement embêté ! Ouais ouais c'est ma magie ! Ouais par la magie ouais ! Ouais ça va être... Finalisé au niveau des sorts ! Bah c'est ça ! Et... Alors j'ai... Bon... On va finir après ! Ouais ouais j'ai l'aie mon bandeau ! Il est là ! Ok ! Bandeau d'aspiration plus de... Mais ça coûte... Ça coûte cher c'est que ces... C'est que ces... C'est bandeau comme... 4000 pièces d'or ! Bah ouais ouais ! 4000 pièces d'or ! Et je trouve qu'il... Il donne... Il donne énormément de... Voilà ! Ok ! Mais je le mets dans le... Chat ! Dans le... Ça y est ! Il est dans le... Bandeau d'aspiration maman ! Il est aussi dans le... Ok ! Mais euh... On va... Tu peux couper la caméra là d'ailleurs ! Ok !